Nous sommes en direct, donc j'apparais seul à l'écran mais je ne le suis pas, je suis en compagnie de Helmut Banner, notre rédac chef bien-aimé du journal du Coin et le fondateur de The Dinovox, qui sera le sujet principal de notre live aujourd'hui et on voit un bel écran, Dinovox, avec la voix de Helmut que vous allez entendre de ce pas, je suis sûr. Et là, la question lancinante, c'est est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que les gens entendent ma voix puisqu'ils devront s'en contenter ? Ceux qui me connaissent sont habitués, ceux qui ne me connaissent pas encore vont s'habituer. Je commence par les petits réglages de base, est-ce que vous nous entendez tous bien, est-ce que ça ne grisit pas ? Je vois donc Helmut, en plus d'être un membre émérite, rédac chef du journal du Coin, est aussi le grand architecte qu'on nomme le Dino en chef, Dino in chief. Exactement, le Dino in chief, qui était déjà mon intitulé durant le Polynesian Island Crypto Summit. La première édition. Ça ne passe pas sur LinkedIn, à mon grand désespoir, mais j'y travaille. Bon, mais c'est très bien. Eh bien, écoute, Helmut, on te connaît bien sur les réseaux sociaux, on te connaît au sein du journal du Coin, mais tu restes quand même un grand discret. Donc, j'ai pour objectif de travailler un peu à lever le voile des mystères. Donc, on commence toujours ces émissions. Évidemment, on va s'intéresser au projet Dino Box, mais on va s'intéresser à l'humain, on va s'intéresser aussi à toi. Donc, écoute, est-ce que tu te présenterais rapidement ? Est-ce que tu nous expliquerais comment tu es arrivé dans les cryptos ? Ton travail au sein du JDC, ta passion brûlante pour Elrond, la vie au milieu du Pacifique, les dinosaures et évidemment Dino. C'est un grand tour de piste. Alors, chacun notera le sens du défi de Benoît, qui a réussi à placer rapidement dans son introduction à ma présentation. On sait tous, lui, moi et vous tous ici présents, que c'est cuit d'avance. Non, je vais faire un petit effort quand même, parce que j'ai bien compris que ça allait deux secondes. Alors, je suis Helmut Banner et je suis ravi. Voilà, c'est les deux qualificatifs qui vont le plus me caractériser ce soir. Pourquoi je suis ravi ? Alors, pourquoi je suis Helmut Banner ? Ça, on s'en fiche un peu. Mais pourquoi je suis ravi ? Parce que finalement, ce soir, j'ai le privilège complet. Alors, il est toujours de coutume d'en rajouter des caisses sur les mamours qu'on se fait quand on se présente, mais c'est très viscéral, c'est très sincère. Je suis profondément ravi d'être là ce soir, parce que finalement, je suis en même temps dans mes deux maisons. Alors, ma corpulence naturelle rend la chose facile, mais je suis à la fois là, sous couvert de mon travail au sein du journal Ducoyne, dont je suis rédacteur en chef depuis deux ans maintenant, après avoir travaillé au JDC dès fin 2017. Et par ailleurs, Benoît me fait vraiment le privilège d'avoir l'occasion de parler de Dinovox et du Fénoaverse. Alors, vous entendrez aussi au cours de la soirée et vous comprendrez qu'il y a beaucoup, beaucoup de points de convergence. Ceux qui me suivent un petit peu savent que j'en suis friand à essayer de trouver des boucles de rétroaction positive, des choses qui permettent d'aller dans le bon sens, même si les initiatives sont très distinctes. Comment tu en es arrivé au crypto ? Alors, comment j'en suis arrivé au crypto ? Par la porte de la pédagogie. C'est-à-dire que j'ai commencé par être, comment dirais-je, mécaniquement amené à m'y intéresser parce que dans ma vie d'avant, je travaillais dans ce qu'on appelait à l'époque l'intelligence économique, ça s'appelle la sécurité économique maintenant. C'est un nom un petit peu ronflant, d'accord ? Pour simplement dire qu'on fait des notes de synthèse sur des thématiques qu'on estime un peu intéressantes. Guerre Plus. Et à l'époque, dès 2015, fin 2015, 2016, je me suis retrouvé à, comment dirais-je, à avoir à expliquer, à avoir à faire un peu de présentation espérée, vulgarisatrice et accessible pour des décideurs économiques ou institutionnels sur ce fameux sujet de la blockchain, de Bitcoin, des smart contracts, puisque ça commençait un petit peu avec Ethereum. Enfin, ça commençait bien, mais ça commençait à être connu un peu plus largement que le petit cercle, le petit sénacle d'initiés. Donc, je me suis retrouvé à faire des notes de synthèse sur le sujet. Et il s'est passé quelque chose que je souhaite à chaque fois à nos collègues rédacteurs au sein de la rédac. C'est un conseil que je leur donne souvent, c'est vous saurez que vous faites un bon papier au moment où vous allez vous convaincre vous-même, vous hype vous-même, vous savez que vous connaissez le principe, vous faux mot vous-même. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai commencé à expliquer Bitcoin et la blockchain à des gens qui ne connaissaient pas du tout le sujet et moi-même, je ne le connaissais pas. Et à la rédaction et en faisant, je me suis complètement orange-pillit. Donc, voilà, j'ai eu mes moments d'épiphanie avec ce moment qu'on connaît tous, chacun à nos échelles de « mais non de Xeust, c'est énorme, c'est tout ce que je veux faire, c'est l'avenir, c'est tout ce qu'on voudra ». Et puis en plus, il y a peut-être des sous à gagner. Et dans tes premiers amours, tu as commencé Bitcoin, Ethereum, d'autres, la techno en général. Oui, alors c'était essentiellement la tech finalement et son potentiel de disruption d'un point de vue écosystémique. C'est-à-dire que typiquement, on écrit pour, je vous dis n'importe quoi, mais quand on écrit pour un ministère ou un secrétariat d'État ou un gros décisionnaire, je cite n'importe qui, ce n'était pas l'idée, mais je ne sais pas moi, Dassault, Thalès, Airbus, c'est les grands classiques, on ne va pas leur expliquer que cette monnaie magique qui vient de popper sur Internet va les rendre riches. Ce qui va représenter un intérêt pour les décideurs, oui, mais ils aiment toujours l'être un peu plus, on le sait aussi, il n'y a pas le côté « non, mais c'est bon ». Donc, c'est quand même un aspect qui est bien mis en avant, mais en 2015-2016, on rappellera quand même qu'on était, je ne me souviens pas exactement du moment, mais on était clairement dans un creux, ce n'était pas très loin avant, tu sais, quand Team Draper était rentré sur les Bitcoins du FVI, avec vraiment une chute de 80%, comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'était vraiment la période où, un peu comme maintenant, le côté, et d'ailleurs c'est drôle, on trouve beaucoup de correspondance, c'est pour ça qu'on parle souvent de cycle, quand on a un petit peu de bouchons dans l'industrie, on vous dit « mais on l'a déjà vu et on l'a déjà vécu, et très vraisemblablement, il y aura autre chose derrière, ne vous inquiétez pas ». Là, c'était un peu ça, c'est-à-dire que tout s'était cassé la figure, le Bitcoin était passé de 600 à 170 balles, je crois. Donc, clairement, l'argument de « ça va vous rendre riche », ça tournait par terre, ça avait plutôt rendu des gens pauvres à ce moment-là. En revanche, évidemment, la proposition de valeur, le paradigme, la disruption techno, je n'aime pas le mot disruption parce que « start-up nation 4.0 », tout ça, mais quand même, c'est quand même adapté à Bitcoin, et bien là, on mettait en avant, donc là, l'idée, c'était de mettre en avant le « proof of work », et puis donc le « proof of stake » qu'Ethereum portait tout particulièrement, avec les smart contracts, les contrats intelligents, qui faisaient qu'on avait cet ordinateur mondial global avec les applications décentralisées. Je vous rappelle aussi qu'on était en plein, à ce moment-là, dans le contexte de « the DAO », également signe noir absolument dramatique, donc tout ça tapissait un environnement où tout allait mal, un peu comme aujourd'hui, vous voyez, où tout va mal, la techno c'est pourri, on va à zéro, FTX, ça va aller. Alors, attends, et j'ai une suite pour toi, et c'est donc comment tu as fait le choix de t'impliquer, c'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a un beau message dans ton parcours, c'est qu'en fait, ce n'est pas forcément, même si tu t'es intéressé à la techno, ce n'est pas forcément une technologie qui est exclusivement réservée aux développeurs, même si quand tu es développeur, évidemment, on va te dérouler un tapis rouge, mais toi, en fait, une de tes passions, je pense, initiales, en tout cas, c'est ce qu'on retrouve sur le journal du Coyne, c'est l'écriture, et en fait, tu t'es vraiment, tu as commencé à entrer dans cet univers par l'écriture, tout simplement en parlant de ce que tu étais en train de découvrir, et comme tu avais ce talent-là, voilà, et maintenant que tu es de fil en aiguille, en fait, tu as commencé par des présentations au sein de petits groupes stratégiques, certes, mais en fait, et ensuite, tu es arrivé dans le grand bain par l'écriture, et ensuite, tu as traversé les âges, et tu es arrivé au journal du Coyne avec un parcours incroyable, météorique, et des années retours, et donc, voilà, et c'est par l'écriture, en fait, c'est-à-dire qu'on peut, j'aimerais bien, ouais, comment tu as fait pour t'appliquer ? C'est-à-dire vraiment sous l'angle journalistique, enfin, journalistique, ça semble arrogant, mais comme ça, c'est-à-dire que, typiquement, les gens vont matérialiser différemment leur passion pour l'écosystème, effectivement, tu cites les développeurs qui sont les grands, tu parlais, tu me qualifiais de grands architectes, ça me brosse dans le sens des écailles, mais dans la réalité, les grands architectes de notre écosystème, ce sont vraiment les développeurs, les codeurs, ceux qui créent la route, qu'on arpente, alors on va l'agrémenter, on va faire en sorte qu'il y ait des jolies déviations, on va mettre des lampes d'air pour l'éclairer, cette route, mais voilà, l'asphalte sur lequel on roule, c'est vraiment les développeurs, les codeurs, et il se trouve, je pense, ne vexer personne en disant ça, que malheureusement, bien souvent, quand on est dans le focus développement, dans le focus code, on est un peu, bah, grand mage, vous savez, de Wok, un peu dans l'alchimie, et un peu, bah, dans, comment dirais-je, à se parler avec d'autres développeurs, avec des langages pas accessibles au moldu, quoi. Donc, les développeurs vont créer, forger, interagir, créer de l'écosystémique, et les narrateurs, dont toi-même, tu fais partie, Benoît, puisque toi-même, tu as une magistrale plume, dont les gens, d'ailleurs, ne profitent pas assez, petit message de service sous couvert de les colonnes du JDC, ce sont quand même les tiennes, donc merci d'y débouler rapidement, voilà, Benoît a une superbe plume, voilà, ce que tout le monde ignore, donc allez voir les archives, et donc, quand on a plus ce sens du narratif, qu'on raconte un petit peu l'histoire, et ben, mécaniquement, c'est ce qui s'est passé pour moi, ben, il y a un côté, qu'est-ce que je sais faire ? Je sais, en gros, raconter l'histoire. Autour du feu, voilà, je peux faire bouger des ombres et lire aux gens, à un public que j'espère le plus large possible, et si possible, pas le public qui est déjà préconvaincu, parce que c'est bon, il n'y a pas besoin, eh bien, venez, découvrez, faites-vous votre propre idée, et puis, en plus, voilà, derrière, il y a toutes nos mécaniques qu'on apprécie particulièrement, le d'ailleurs, le fait d'être son propre capitaine en la matière, de se faire son propre avis, donc c'est ce qu'on essaye de faire, je découvre le journal du coin sous cet angle, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, cinq ans plus tard encore, c'est pas tellement de vous dire, faites-ci, ne faites pas ça, allez là-bas, restez ici, c'est de vous assortir, de vous enrichir de nouveaux outils, ou en tout cas d'un panel d'outils, qui vont vous permettre d'être un citoyen autonome de la grande, voilà, la grande infrastructure décentralisée que nous représentons tous. Donc moi, ça m'a beaucoup inspiré, ça, il y a eu une évidence absolue, c'est passé par Romain, donc Romain, un des co-fondateurs du journal du coin, et bien un message Facebook tout bête, tout à l'heure, on parlait avec un des rédacteurs, un collègue du journal du coin, qui me disait, quand je pense que tout ça est parti d'un tweet, voilà, et donc il se reconnaîtra. Donc le petit message, je sais quoi, c'est aller sur les réseaux sociaux, envoyer des petits messages, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui voudraient s'impliquer dans l'écosystème ? Ce que je conseillerais, c'est qu'effectivement, ce serait d'explorer toutes les pistes à disposition, parce qu'on a encore la chance aujourd'hui, peut-être encore pour quelques années, et là, pour le coup, grâce à FTX qui nous les a fait perdre ces quelques années, si vous voyez ce que je veux dire, bloc à moitié vide, FTX nous a fait perdre trois ans, bloc à moitié plein, vous avez trois ans de plus pour in dans l'écosystème, et bénéficiez de ce fabuleux contexte qu'on a aujourd'hui, qui fait que, même si vous n'y connaissez entre guillemets à rien au départ au sujet, vous allez quand même pouvoir rentrer dedans par la petite porte, la plus petite des portes, créer des contenus, faire de l'influence sur les réseaux sociaux, coder votre premier smart contract grâce maintenant à des entités qui existent et qui permettent d'apprendre tout ça, vous faire un réseau, designer les premiers NFT, créer un token, tout ça c'est accessible, gratuitement, en ligne, et que vous soyez boucher, charcutier, aussi ils se reconnaîtront, antenniste, VRP, banquier, etc., on en a, tout est possible, ça ne sera plus le cas dans quelques années, entendons-le bien, de la même manière qu'en 95, les gens qui ont co-construit Internet ne venaient pas d'Internet, puisque ça n'existait pas, ils venaient d'ailleurs, ils venaient du narratif, ils venaient de l'ingénierie, autre, informatique peut-être, ils venaient d'autres environnements, et ils ont créé les fondamentaux de ce qui permet à Internet de fonctionner aujourd'hui et d'être ce qu'il est aujourd'hui. On vit ça aujourd'hui avec l'écosystème blockchain et Web3 au sens large, mais dans quelques années, il faudra faire une école, il faudra être ingénieur, codeur, développeur, c'est ce que vous demanderont les CEOs, qui seront eux-mêmes sortis de grandes écoles de commerce, mais pour l'instant, encore quelques temps, quelques années probablement, il est possible pour quiconque, en passant par un simple tweet de départ, l'effet papillon initial, d'être In au bout de quelques mois dans l'industrie. Alors, on ne va pas se mentir, en ce moment, c'est à la fois la meilleure période pour se ruer dans le sujet, parce qu'il y a de la place et puis il y a moins de brouhaha, c'est la pire pour gagner de l'argent. Donc, considérez qu'il va falloir faire ce compromis, vivre cette période un peu de vache maigre, dès le départ, mais vous ne pouvez pas le savoir en le faisant, mais c'est le meilleur des process possibles. Le pire étant de débarquer en plein bullrun, de se sentir génial alors que vous êtes médiocre, ce qui est parfaitement normal au début, vous êtes génial parce que tout le monde est génial et que le marché est génial, mais vous, vous n'êtes pas, je suis navré, et le retour à la réalité se fait dur, se fait difficile, c'est exactement la génération, enfin, tout le monde a... Les gens qui entendent ce que j'ai à dire là ce soir, s'ils sont toujours là, c'est qu'ils sont dans le bon mood. Tous ceux qui sont concernés par le fond de mon propos ne sont pas là de toute façon, ils sont repartis faire du dropshipping ou créer du site WordPress. Donc, commencer dans le bullrun en termes d'écosystémique professionnelle, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas le meilleur moment, c'est en ce moment le meilleur moment, mais attention, apprêtez-vous à commencer par la traversée du désert, à vous d'arbitrer si c'est grave ou pas. Le beau message, c'est que les cryptos appartiennent à tout le monde, à commencer par ceux qui s'en servent en fait, et par contre, la première des rémunérations, la mauvaise nouvelle, c'est que la première des rémunérations, ce sera la passion. On a tous commencé comme ça, ça fait cliché de dire ça, et ce n'est pas un discours qui est évident à entendre quand on a envie de make it, et puis de faire sa fameuse transition, genre je veux all-in dans le Web3. On sait, on a l'opportunité au sein du journal du coin d'avoir toute une petite myriade de rookies qui sont extraordinaires, je les embrasse et je les remercie pour tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils continuent, tout ce qu'ils vont faire. Et ils savent ça, ils connaissent cette grammaire. Alors au JDC, bon ça va, tout va bien, on arrive à payer les gens, mais d'une manière globale, ne soyez pas étonnés ou offusqués ou frustrés si malheureusement aujourd'hui ce n'est pas open bar, mais ce n'est pas pour autant que ce que vous allez faire n'est pas enrichissant, au sens plus fondamental de mon point de vue. Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Et donc, maintenant, après ces années d'exploration et de tâtonnement, moi je retiens trois grands axes dans ton parcours, évidemment le journal du coin, d'Inno. d'Innovox et le Pacific Island Crypto Summit. Et peut-être que tu l'as oublié, est-ce que tu nous ferais quelques mots sur ces trois grandes activités qui t'occupent et après on fera un focus essentiel sur d'Innovox avec certainement un petit décours. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le journal du coin, mais tu peux quand même mettre un petit focus, on est entre nous, autant en parler. et ensuite te rabattre, nous exposer d'Innovox avec un petit crochet par le Pacific Island Crypto Summit. Ça, c'est des belles questions que j'aurais dû noter au fur et à mesure, mais OK. Trois, JDC, Dinovox et Pacific Island Crypto Summit. Il est, on dit parfois de moi que j'ai un peu de verve et un peu d'éloquence. Voilà, vous connaissez Benoît, c'est mon maître de Jedi personnel. Les trois sujets que tu viens d'évoquer sont parfaitement périmétrés et finalement, ça couvre globalement ma vie entrepreneuriale, d'activité professionnelle et de passion viscérale de manière très, très efficace. Le journal du coin, en tant que vaisseau amiral, en tant que vaisseau mère, je suis viscéralement attaché au JDC depuis quasiment son aube, à quelques mois après, et même si j'ai été m'égayé sur d'autres territoires dans des moments de perdition, un peu comme dans la vraie vie. Mais c'est ce qui fait ton charme ! J'y suis revenu et j'y suis, j'y reste. Le deuxième item, c'est le Pix, que je vais vous expliquer dans quelques instants, et enfin, effectivement, Dinovox fait noinverse. Et il se trouve, comme je l'ai rappelé en introduction, que tout ça est extrêmement convergent, et que, pour tout un tas de raisons qui sont autant philosophiques qu'opérationnelles, les trois s'entremêlent dans de nombreuses facettes. Typiquement, le Polynesian Island Crypto Summit, qui est la première édition d'un sommet crypto-blockchain Web3 dans le Pacifique Sud, en Océanie, donc ça a lieu à Tahiti, du 5 au 7 juin 2022, eh bien le Pix, c'est devenu un sommet qui a réuni des dizaines d'intervenants de très haute qualité, qui a fait venir en Polynésie des centaines de personnes, et qui a été, comment dirais-je, qui a incarné une espèce de graine initiale, qui aujourd'hui a de nombreuses conséquences, dont Dinovox, mais initialement, ce que peu de gens savent, c'est que le Pix est lui-même né du fait que j'ai souhaité, et ça a été accepté, et ça m'a profondément rendu heureux. Donc, initialement, la graine du pic, c'est les collègues et les associés du journal du coin, à qui je dis, venez me voir, faisons un séminaire à Moréa, qui est l'île où je vis, et discutons opérationnel, discutons maîtrise du monde, discutons domination intersidérale grâce au navet d'Elon Musk. Donc, c'est ça le point de départ. Très vite, ça prend, l'idée prend. J'ai participé et j'étais venu aussi pour les vacances. Mais tout le monde faisait semblant que c'était très professionnel, tout ça, mais personne n'était du coup. De ça, eh bien, la première petite feuille, c'est, bon, les amis, maintenant, on a un Samy, on a un Benoît, on a Greg, on a Ma Pomme, on a un peu de monde aussi en Polynésie qui a de l'intérêt. Allez, on se loue une salle à côté, et puis on va faire une petite conférence sympa à destination des gens qui auront envie de venir nous faire le plaisir de nous écouter. Le Pix initial, le Pix, l'ADN Pix, il est là. Et, l'idée prend, on se rend compte, alors moi, j'étais préconvaincu, il faut savoir pour l'anecdote, que le premier article que j'ai rédigé et publié sur le journal du Coin s'intitulait « Ne riez pas, Tahiti, futur capital des ICO », en fait, si vous pouvez rire. Mais si vous retournez voir cet article, parce que, bon, en gros, voilà, c'est mon idée initiale, moi aussi, c'est viscéralement, je suis convaincu qu'en Polynésie, il y a un contexte extraordinaire pour faire tout ce qu'on fait, d'ailleurs, maintenant, grâce à DinoVox et Noaverse, j'y reviens, mais finalement, cet article, ce qu'il disait, à part les ICO, j'en changerai pas un mot aujourd'hui. Donc, on fait vivre et on se rend compte que, eh bien, de cette idée initiale, un petit peu sympa, un petit peu folle, un petit peu route, on fait venir les copains, les associer, et puis on passe une semaine à faire du team building, à aller faire du quad, et puis visiter un peu les vanillerées locales, ça se transforme en événement que les gens ont envie de voir, ont envie de voir plus grand, un événement qui peut être fédérateur pour la communauté polynésienne, qui est grande et qui est très dispersée. Je vous rappelle qu'en Polynésie, on est sur 119 îles, sur une surface grande, 118, pardon, sur une surface grande comme l'Europe, il y a 4 heures d'avions entre les îles les plus lointaines, les unes les autres, et la communauté est à l'image de ça. Elle est existante, très résiliente, très dynamique, on s'en rend compte maintenant. Moi, j'ai été surpris par le niveau. Et en plus, elle est de bon niveau. Et finalement, né le PIX. Donc le PIX, voilà, qui est finalement un événement sur 3 jours, on a fait ça sur un site prestigieux, qui était le Hilton de AA. Super environnement, tu y étais, tu as vécu le truc en live, mais pour les gens qui n'y étaient pas, c'était 3 jours de conférences, de l'animation communautaire. Combien de personnes ? On a accueilli 850 personnes sur 3 jours. Et puis, ce qu'on a fait autour. Et on avait, en comptant les panels, on était à 25. Voilà. Voilà. Dont des acteurs internationaux, comme Elrond, maintenant devenu Multiverse X. Il y avait Binance. Il y avait FTX. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'avoir, comment dirais-je, des espèces de pudeurs de gazelle. À l'époque, en juin 2022, avoir FTX, tout le monde était extrêmement franc. Rappelez-vous, vous étiez tous très contents aussi, moi aussi, d'avoir du pognon sur FTX, et d'avoir un acteur comme FTX. Donc à l'époque, on avait FTX, ça nous avait rendu très contents et très fiers. Et avec le recul, on va pas, déjà, premièrement, parce que c'est vérifiable, ça se sait. Et voilà, moi, j'aime pas non plus l'état d'esprit de tous les gens qui expliquent, en gros, qu'ils avaient tous vu arriver le truc, et que tous les gens qui ont parlé de FTX à l'époque, on leur avait dit, c'est tous des escrocs, etc. Voilà, c'est juste pour un petit aparté, ça. Donc le PIX. Et à l'époque du PIX, finalement, l'ADN de ce qu'on fait avec le PIX, c'est qu'on voulait faire un événement entièrement gratuit, ce qu'on a fait. Donc on a un sommet international CryptoWeb 3 de 3 jours, sur un site prestigieux. Petit déjeuner, Hilton, offert tous les matins, intervenant, évidemment, de très haut niveau, tout ça entièrement gratuit. Vue de rêve, cadre de rêve. Et puis, en plus, avec l'accompagnement de la team PIX ici, pour s'assurer que les gens étaient bien hébergés, bien véhiculés, payaient pas trop cher les choses, parce que le problème ici, c'est que c'est réputé cher, ça l'est parfois, sauf si on a des réseaux sur place, ce qu'on a fait, et ce qu'on refera. Et finalement, l'ADN du PIX, c'était deux gros blocs. C'était, un, démontrer au reste du monde, en toute humilité, qu'en Polynésie, il était possible de monter des choses en rapport avec la crypto, la blockchain et le Web3, sans honte aucune. Et ce pari a été relevé plus que bien, puisqu'on a été au-delà de ça, on a démontré que la Polynésie pouvait faire un jeu égal, avec des capitales plus naturelles du développement économique tech. Maintenant, la Polynésie, elle est évoquée, même dans des salons, même dans les réseaux, même dans les communautés, comme un endroit où il se passe des choses, au point de vue de la crypto, de la blockchain, du Web3. Et le deuxième axe, le deuxième bloc, c'était de prouver aux Polynésiens qu'ils n'avaient pas à s'auto-censurer ou à faire preuve de trop de, comment dirais-je, de réserve sur leur capacité. Et je m'inclus dedans, je suis Polynésien de cœur et d'enracinement. En Polynésie, les gens sont en capacité d'être acteurs du Web3 émergent, crypto, blockchain, metaverse, NFT, tokenisation, tout ce qu'on voudra. Tout, parce que finalement, contrairement aux deux grosses révolutions de l'Internet, c'est-à-dire l'Internet 1 et puis l'Internet 2.0, qui nécessitaient notamment de l'infrastructurelle. Et là, pour le coup, en Polynésie, on ne l'avait pas nécessairement. Il fallait le temps que les ménages soient équipés. Il fallait le temps qu'il y ait une redondance au niveau des câbles sous-marins, notamment pour prendre Internet, tout simplement. Et bien aujourd'hui, en 2023, on a l'Internet par satellite. Merci, merci, Hélène. Alors pas tout à fait, mais quasiment. On a des câbles sous-marins qui permettent de brasser un Internet de très bonne qualité, qui ne ferait pas rougir ceux qui sont à Dubaï ou à Paris ou à Los Angeles, qui n'a pas à rougir devant eux. Et surtout, les équipements des ménages sont solides, smartphone, ordinateur personnel. Il n'y a aucune barrière technologique... Non, mais vous avez la fibre. On a la fibre. Aucune barrière technologique réelle qui empêche de dire qu'on ne peut pas faire jeu égal. On peut coder du smart contract en étant les pieds dans l'eau à Rangioa. On peut créer une DAO en étant à Mooréa. On peut créer un projet monde comme Dinovox en étant à Mooréa, en incluant la communauté polynésienne, qui est forte de plusieurs milliers de membres, qui maintenant, grâce au PIX, j'ai la faiblesse de le penser, pas seulement, mais parce que maintenant, c'est un peu un phare dans l'environnement, grâce au PIX, a pu se prouver et démontrer au reste du monde, mais se prouver surtout peut-être, qu'elle était en capacité d'être game-changer sur ça aussi. Donc ça, c'est PIX. Moi, je te fais un retour d'expérience. C'était vraiment un très grand succès. C'est vrai que c'était magnifique. C'est-à-dire que moi, j'étais très impressionné par, déjà, tous les intervenants que tu as réussi à rassembler, en fait, à l'autre bout du monde. Et donc, le panel était très bon. Les participants, en fait, parce que toi, tu voulais faire un truc qui était ouvert à tous, qui était débutant, mais en fait, ils étaient… Il y avait quelques débutants, mais il y avait aussi des développeurs, des gens très férus de crypto qui vivaient dans des îles, qui pouvaient… Il y avait des gens qui venaient… Moi, je me souviens de… Attends, comment ça s'appelle ? Bora Bora. Il y avait des gens qui venaient le matin de Bora Bora en avion. dans un cadre de rêve. Donc, non, non, c'est… Franchement, c'était très impressionnant. Je charge des photos. J'essaie de trouver des photos parce que c'est vrai que… Enfin, il faudrait le cadre. C'est vraiment une des plus belles conférences crypto que j'ai faites en termes de… Franchement, c'est un très bon souvenir. Et donc, voilà. C'est un petit retour d'expérience personnelle. Tout le monde a plutôt apprécié. Alors, c'était une première itération, avec toute sa dynamique un peu d'improvisation. On est convaincus. Ce qu'on veut, c'est… On veut la deuxième édition. On veut des alphas. On veut savoir… Qu'est-ce que… Je termine juste sur Dinovox pour répondre parce que c'est une question de respect à ta question. On est déjà, tes enfants pour plus tard. Voyez, Benoît, comment ? Il sait me manager. Il m'interrompt au moment où il faut. Il sait prendre le truc. Parce que les gens, souvent, ne savent pas m'arrêter. Ils n'osent pas. Il faut y aller, les amis. Et pourquoi Dinovox aujourd'hui, neuf mois plus tard ? Parce que finalement, dans la promesse du PIX et dans son ambition viscérale, c'est… Il y a le côté « Profitons de cette exposition et de la révélation de ce dynamisme ». Il n'est pas apparu au PIX, le dynamisme. Il était là. Les gens étaient là. Les gens faisaient du smart contract. Les gens faisaient de la DeFi. Les gens faisaient des NFT. Ce n'est pas le PIX qui a créé ça. Le PIX l'a révélé. Il a servi de révélateur. C'était vraiment de plaques de révélations photographiques. Et finalement, comme mon discours tout le long et le discours des intervenants c'était de dire « On peut faire des choses de Polynésie pour les Polynésiens à destination du reste du monde », en fait, l'idée même, le concept même du phéno-averse et de Dinovox était né. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a des convergences dans tous les sens. C'est que Dinovox et le phéno-averse sont le prolongement du PIX dans la mesure où le phéno-averse a vocation à être une plateforme de croissance de nature Web3 à destination des Polynésiens et du reste du monde. J'insiste. Je privilégierais, j'arriverai jamais à dire ce mot, je favoriserais toujours par nature et par égoïsme on va dire l'entrepreneuriat Polynésien des initiatives locales parce qu'ils en ont besoin tout simplement parce qu'être inclusif et financiarisé, rebancarisé, ça doit commencer par les endroits et les populations les moins favorisées sous cet angle. Donc l'idée c'est pas de faire un métaverse par exemple qui représenterait la France ou l'idée c'est pas de faire une DAO qui serait exécutée à Singapour mais de créer un projet aux racines profondément Polynésiennes mais ouvert évidemment au reste du monde et surtout de créer un environnement qui va permettre aux Polynésiens et encore une fois j'insiste pas seulement aux Polynésiens mais prioritairement à eux de trouver des emplois de trouver des activités de développer leur modèle économique à la sauce au boost Web3 que ça soit via de la tokenisation via les NFT via le déploiement d'activités professionnelles traditionnelles sur un environnement de type métaverse etc. Donc ça c'est juste pour en trois mots d'Innovox et le phénoaverse et en tout cas pour le PIX quand je suis sorti du PIX le lendemain j'ai passé ma journée à me dire plus jamais j'ai cru que j'avais une douleur de fatigue de stress pour ceux qui ont l'occasion et même du coup la chance avec leur cul de faire ce genre de trucs au delà des paillettes et du côté cool de la chose on profite de rien en fait il y a du stress on est dans un stress permanent on est dans un focus avec un effet tunnel comme ça accélère on voit plus que ce qu'il y a devant et on voit plus que les trucs qui vont pas ce qui va devant ce qui est devant ça va pas on résout des problèmes on en résout pas enfin c'est tout à fait terrible donc pendant plusieurs jours en mode burn-out espèce de turbo burn-out plus jamais ça et puis après ça évolue et maintenant il n'y a plus qu'une chose que j'attends de tout coeur c'est la prochaine édition parce que voilà il y aura une prochaine édition du PIX qui finalement va devenir une saga plutôt que d'être un épisode au milieu du néant ça va devenir une saga est-ce que j'en parle maintenant est-ce que j'en parle tout à l'heure on y est on veut du PIX et on passera à Dinovox est-ce que tu as des dates un concept bon j'ai des dates j'ai des concepts et j'ai des Dinovox alors bon Dinovox Dinovox sera très très présent au PIX 2 puisque PIX 2 il y aura il sera présent physiquement les prix d'avion aussi alors attention on veut tout parce qu'il y a alors n'hésitez pas à poser les questions dans le chat il y a des when première annonce première annonce en mode when mais soon demain samedi ou plus tard le temps que de terminer le design on sort la feuille de route Dinovox Fenoaverse alors ceux qui suivent un petit peu le projet savent que j'ai une feuille j'ai un horizon qui est lointain finalement j'ai une feuille de route avec trois échéances qui sont 2024 2030 et 2052 vous avez bien entendu 2024 2030 2052 pourquoi 2052 parce que Dinovox et le Fenoaverse c'est un projet que je qualifierais de générationnel de structurel et que je me projette sur une feuille de route tridécénale ce qui inclut d'ailleurs des mécanismes autour du fonctionnement de la tokenomique qui va derrière Dinovox ça on rentrera peut-être plus dans le détail ou pas si on a pas le temps mais vous pourrez aller voir les autres après on veut du grau on voudra des motos on voudra des fapos donc première projection 2052 feuille de route 30 ans pourquoi ? parce que j'ai coutume de dire que de la même manière qu'on met du bitcoin de côté dans le cadre d'un DCA pour ses enfants et ses petits-enfants et c'est pas une manière de parler c'est très littéral je veux construire un projet Web3 avec la même mécanique en toute arrogance but il s'agit pas de dire like bitcoin il s'agit juste d'adopter la philosophie patrimoniale qu'il y a derrière bitcoin qui est de dire on ne construit pas un projet cash grab avec une feuille de route de 3 mois en mode on surgit du néant et dans 2 mois vous n'entendrez plus parler de nous on construit quelque chose avec des gens qui seront peut-être plus là dans 30 ans parce qu'ils seront ailleurs parce qu'ils auront fait autre chose mais en revanche le projet sera toujours là pour vous et surtout pour vos suivants vos enfants vos petits-enfants donc ça c'est la première projection c'est plus un horizon qu'une feuille de route deuxième projection un peu plus proche c'est 2030 alors pourquoi 2030 parce que tout simplement il y a un programme qui s'appelle Polynésie Innovation 2030 qui inclut tout un panel de choses pour faire exploser le domaine du numérique au sens très large au-delà du Web3 au-delà des métaverses le domaine du numérique en Polynésie française et je veux que le Fénoisverse et d'Innovox soient inclus là-dedans pour dire c'est très bien de développer autour du codage par exemple c'est très bien de développer autour de l'IoT de l'intelligence artificielle de BigSign actuellement mais il faut évidemment inclure une forte tonalité Web3 dont je suis convaincu qu'il va impacter à tous les niveaux notre consommation du numérique t'es un exemple je me permets de te couper mais c'est vrai que t'es un exemple parce que ça faisait partie des thématiques du premier BigS et c'était de mettre en valeur en fait les qualités de la Polynésie française en tant que travailleur du numérique et c'est vrai que en fait la Polynésie française permet à ceux qui l'apprécient parce qu'après c'est vrai que c'est un cadre particulier ça permet quand même de travailler si vous n'aimez pas l'eau par exemple c'est un peu chaud c'est des îles au milieu du Pacifique mais bon moi par exemple j'adore le lieu et donc en fait vous pouvez travailler dans un cadre de rêve vous levez tous les matins avec un décor de carte postale et travailler dans toutes sortes de boîtes du monde entier notamment le journal du coin notamment dans les cryptos et en fait The Dinovox par exemple c'est développer un métaverse ça peut très bien se faire dans un studio à Paris ou sur un bord de mer de l'océan Pacifique et ça c'est vrai que c'était une des qualités et quelque part tu m'as fait hésiter donc pour l'instant et sachant qu'il y a d'autres qualités à la Polynésie française qu'il y a une fiscalité plus douce voilà un climat qui est entre 20 et 30 degrés toute l'année donc ça a des qualités après c'est éloigné physiquement du monde pas numériquement mais voilà c'est quand même je trouve que c'est cool de développer par exemple un projet de métaverse des NFT à Boura-Boura par exemple sur un atoll du Pacifique il y a un petit côté il y a un petit côté sympa c'est hors moi ce qui m'avait marqué c'est que c'est quand même hors du temps c'est vrai que donc les dinosaures sont adaptés le temps s'écoule pas à la même vitesse en fait en Polynésie française que dans une capitale française par exemple mais ça peut être très agréable c'est à dire que ça peut permettre à des gens de trouver vraiment un équilibre incroyable et donc je comprends que tu veuilles mettre en lumière parce que toi c'est l'expérience que t'as fait ta petite personnelle parce que tu es un expatrié je pense que tu as vécu tu as fait tes débuts dans la capitale française à Paris et en te faisant sur les 20 dernières années que tu as voyagé je crois que voilà t'as fait différent et tu ne quitterais la Polynésie française pour rien au monde et je pense que moi c'est ce que je ressens en tout cas c'est une expérience de vie que t'aimerais faire partager voilà venez venez bosser en Polynésie c'est un de tes maîtres mots et j'avoue qu'il ne faut pas me chauffer plus ça pourrait se prêter moi j'aime bien le lifestyle c'est sympa là-bas tu l'as je n'ai pas grand chose à ajouter tu l'as parfaitement incarné la Benoît à l'instant en rappelant vous savez c'est comme un conseil d'investissement à Pas de FOMO tout le monde n'est pas fait pour ça d'accord on vit sur des îles donc l'insularité moi j'estime que c'est merveilleux pour vous ce sera peut-être un absolu cauchemar d'accord il n'y a pas la vie culturelle qu'on trouvera dans une grande capitale européenne ou américaine ne riez pas il n'y a pas la proximité du point de vue des loisirs il faut prendre l'avion assez rapidement mais voilà si pour autant vous avez la passion de la mer la passion de la mer si vous appréciez tout ce qui est en rapport avec l'océan au sens large que ce soit sa préservation ou tout ce qui est loisirs autour ou aller l'admirer tout simplement si vous êtes amateur de douceur de vivre si vous appréciez la chaleur humaine plus que celle des spotlights des boîtes de nuit des grandes capitales c'est pour vous mais tout le monde n'est pas fait ça ça peut se faire quelques années aussi certains y passeront leur vie certains y passeront quelques années c'est pas un engagement à vie de venir en Polynésie durant le pic ça peut le devenir mais ça peut le devenir les deux grands axes de croissance que j'identifie depuis longtemps et que j'essaye de mettre en avant et en valeur et perpétuellement y compris et surtout maintenant avec Dinovox et le Phenoverse c'est deux choses une plus à la destination des Polynésiens une plus à la destination du reste du monde vous voyez on trouve toujours cette bipolarité il y a d'une part ce qu'on appelle la stratégie opérationnelle du follow the sun tout simplement pendant que le reste du monde occidental dort et bien en Polynésie on bosse c'est extrêmement intéressant pour toutes les boîtes crypto qui elles-mêmes ne dorment jamais la crypto pour tout ce qui est par exemple l'exemple parfait que j'utilise à chaque fois et je sais que j'ai des collègues qui sont sur le chat qui m'ont se moqué de moi tellement je le dis à chaque fois mais c'est les kawaisi vous savez pour vous inscrire sur les plateformes quelle que soit la vie que vous avez sur la notion de kawaisi il faut le passer et si dans notre culture de l'immédiateté et de la rapidité si vous n'avez pas votre kawaisi en quelques minutes ou quelques heures vous passez à la plateforme suivante c'est stratégique as fuck pour des plateformes d'exchange de pouvoir fluidifier rendre au smooth le process il y a des vraies personnes derrière ça c'est pas possible de e-aiser la chose pas encore donc typiquement les boîtes qui font du kawaisi ont besoin d'avoir des gens qui sont sur tous les fuseaux horaires de ce point de vue la Polynésie offre un bassin d'exploitation professionnelle et du coup un potentiel d'emploi très intéressant pour les gens il y a ça il y a le fait qu'effectivement le développement le code le graphisme la production de contenu on peut la faire H24 c'est ce que je fais au journal du code j'incarne pour le coup moi-même ce truc donc ça c'est le follow the sun donc ça c'est une mécanique qui est très intéressante pour les Polynésiens mais également le deuxième aspect fort c'est ce qu'on appelle le digital nomadisme tout le monde connait le digital nomadisme je vais pas vous faire un cours là-dessus mais dans l'idée c'est bosser à travers le monde avec juste un portable et une connexion internet et un peu d'électricité ce qu'on peut bien évidemment faire en Polynésie encore plus qu'ailleurs parce que stabilité institutionnelle bonnes infrastructures douceur de vivre non fiscalité faites-en ce que vous voulez cette information et donc sur ces deux sur ces deux pattes finalement on peut vraiment s'ériger et créer son propre modèle je sais que là par exemple ils sont là sur le chat il y en a qui vont débarquer en Polynésie pour tester un peu le truc moi je vois comment dirais-je un intérêt absolu pour la Polynésie qui va être enrichie de compétences qui viennent de l'extérieur et qui vont se contenter d'exercer leur talent entre guillemets à partir de zéro c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas en l'occurrence en plus de venir prendre un boulot ici puisque ces boulots n'existent pas ici c'est simplement venir exercer et par extension dépenser consommer et former des gens localement et je n'y vois que de la vertu et d'innovation c'est la vocation à acquérir tout ça à accueillir t'as des petits conseils pratiques pour les gens qui ne seraient pas Polynésiens qui voudraient faire une première expérience des saisons en fait une ville en particulier les conseils pratiques qui sont initiaux premièrement prenez une heure pour vous documenter et vous rendre compte que beaucoup d'idées reçues que vous avez sur la Polynésie n'ont plus raison d'être ou ne l'ont jamais eu j'ai souvent la question on a des collaborateurs JDC qui me l'ont posé encore récemment du visa ou du passeport ou que sais-je la Polynésie techniquement c'est le territoire français c'est-à-dire la carte d'identité c'est une carte nationale d'identité française le passeport c'est un passeport français vous pouvez venir puis repartir de Polynésie aussi librement que vous allez en Bretagne de Paris et réciproquement première chose donc il va falloir dans un premier temps faire votre due diligence vous allez déterminer est-ce que c'est si cher que ça peut-être pas autant que vous l'imaginez en tout cas pas dans les conditions qui sont celles de quelqu'un qui va s'installer pour y vivre plutôt que d'un touriste qui va faire le voyage de sa vie vous voyez vous faites le voyage de votre vie votre lune de mille à la Polynésie vous vous faites défoncer c'est des billets de 10-15 000 euros pour 3 semaines de vacances 2 semaines peut-être même par contre il est possible aujourd'hui tu fais peur à tout le monde tu fais peur à tout le monde le prix d'entrée je veux dire pour quelqu'un qui partirait de Paris je veux dire le prix alors un billet d'avion pour venir avec un sac à dos et un ordinateur portable aller simple c'est 500 ou 600 euros déjà basiquement vous vous ramenez vous allez au camping vous allez dans une pension je parle juste d'un aller aller simple vous n'avez pas à avoir un aller-retour par exemple c'est-à-dire que typiquement quand vous partez en voyage quand vous avez besoin d'un visa il faut avoir la preuve que vous allez repartir en gros que vous ne comptez pas envahir les Etats-Unis ou je ne sais où il faut avoir l'aller-retour là vous pouvez venir en aller simple en Polynésie il n'y a aucun souci aller simple il y a des gens qui chouinent genre la date du PIX2 mais tu me fais parler d'autres trucs moi c'est pas ma faute je suis prêt à la balancer la date du PIX2 mais c'est toi Benoît c'est ta faute on l'attend on l'attend non c'est pas vrai tu vois tu me poses des questions tout à l'heure on va parler de mes chiens ensuite on va parler des manguiers qui est à côté moi ça ne me dérange pas tu la connais la date si vous voulez moi je ne suis pas là pour ça ils sont à l'origine de ton pseudo je crois tout à fait tout à fait on va vraiment me disserter là sinon moi je suis ok non 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 donc oui 500 ou 600 balles là je vois Bigflo qui dit 540 euros pour un aller simple pour venir à Papé-T enfin à Fa'A en avion vous débarquez en mode YOLO un sac à dos un ordinateur portable vous prenez quelques semaines alors il n'y a pas beaucoup de pensions de famille on n'a pas cette culture pardon de pensions de jeunesse d'auberge de jeunesse pardon il y en a une donc c'est pas fou mais elle existe mais par contre vous avez tout un tas de pensions et encore une fois je vais highlighter ce qu'on met en place de manière presque secondaire au projet crypto Web3 d'Innovox Phénomaverse parce que c'est évidemment dans les projets crypto les gens que t'invitent etc ou la communauté on va beaucoup parler tout de suite de l'economique NFT on va parler blockchain on va parler réseau consensus etc moi je vais vous m'entendrez beaucoup parler des gens des gens et des dynamiques que ça crée chez les gens pour les gens bah là typiquement avec ce qu'on fait au travers de Dinovox et du Phénomaverse donc l'émergence de toute une communauté autour du Web3 et bien par exemple vous savez qu'avec sur le Discord Dinovox ou dans la communauté Pix il y a un forum qui est adapté à ça vous allez arriver si vous êtes quelqu'un de sympa et de cordial et qui est dans le bon sens si vous débarquez comme un bourrin ça va pas fonctionner ça marche comme ça dans le monde par contre si vous arrivez avec une vraie sincérité une vraie envie vous vous présentez vous exposez votre projet je vous assure qu'il faudra pas attendre une heure pour que vous ayez des gens qui vous disent mais attends mon pote on va t'aider on va t'aider tu l'as vécu Benoît les collègues l'ont vécu les intervenants Pix l'ont vécu je pense qu'au delà de ce qu'on a pu raconter au Pix que vous auriez pu entendre ailleurs les gens sont repartis avec dans le coeur ce que les gens d'Ission leur ont apporté au delà de la tech au delà de l'event en lui même etc et bien ça continue c'était pas un événement dans l'espace le Pix ça reflète quelque chose qui existe en Polynésie et qui existera toujours en tout cas je le souhaite fort donc si vous voulez venir bosser en Polynésie vous prenez un avion un billet d'avion 5-600 balles vous vous apprêtez à faire 22h d'avion ça va normalement si vous êtes en santé normale tout va bien vous allez regarder 7 films dont 3 fois le même ça va aller ça se passe bien vous débarquez vous allez soit vous trouver un hébergement à 40 balles ou 50 balles la nuit dans un endroit sympa si vous avez de la chance et que vous êtes vraiment quelqu'un de cool vous allez être hébergé on va vous récupérer on va vous aider encore une fois c'est pas du bullshit il y a du code surfing ou des choses comme ça oui ça existe bien sûr il y a du code surfing il y a du woofing aussi un petit peu je connais pas je sais pas ce que c'est c'est le fait d'aller bosser dans une exploitation en contrepartie d'un hébergement c'est très digital nomade ça par exemple aller ramasser du copra alors le copra c'est un sous-produit du cocotier c'est pas une activité très facile mais vous allez typiquement arriver sur une exploitation et vous êtes hébergé nourri, logé un petit peu comme quand vous faites les vendanges mais une version tropicale féérique et en contrepartie vous bossez il y a aussi des espaces de co-working pour ne pas péter c'est-à-dire que ça si vous avez besoin et ça peut arriver d'un bureau soit parce que vous en avez besoin viscéralement dans votre pratique professionnelle soit parce que votre activité le nécessite il y a des espaces de co-working dont spoiler vous allez retrouver l'émanation sur le feno-averse ce qui va vous permettre d'aller visiter tout ça avant de débouler ça sert aussi à ça le feno-averse c'est une espèce de bac à sable professionnel pour digital nomade en puissance que de dire mais avant d'y aller je vais aller découvrir un peu plus les acteurs l'environnement la lumière les gens la communauté ça sert à ça aussi le feno-averse et ensuite c'est vous qui l'animerait ce feno-averse avec vos propres initiatives Web3 vous voyez commencez à comprendre le truc donc vous allez avoir de quoi bosser pour un budget qui n'est pas absolument déconnant rapporté à une semaine au sport d'hiver ou à des vacances classiques dans un endroit un peu sympa autrement dit je pense que pour 2000-3000 euros avec une logique un peu drastique un peu monacale il s'agit là vous ne venez pas pour des vacances vous venez pour vous acclimater au sujet et voir si ça match et bien vous avez le kick initial pour déterminer si derrière ça va le faire vous allez peut-être vous apercevoir au bout de deux mois que ce n'est pas possible pour des raisons qui vous appartiennent et ce ne sera pas grave et vous allez peut-être vous rendre compte au bout de 20 minutes comme ça m'est exactement arrivé quand je suis arrivé en Polynésie en 2015 que c'est l'endroit où vous voulez être et nulle part ailleurs donc voilà c'est à peu près je m'arrête là écoute non mais c'est une belle ode à la Polynésie et voilà venez bosser on a des gens là qui sont dans le chat qui vont passer le pas je le cite parce que c'est connu je vois Malo Malo est graphiste et artiste créateur de NFT il va venir bosser il va venir nous aider pour Pix2 dont je suis prêt à annoncer les dates si jamais on me les demande allez donc les amis c'est bon vous êtes prêts ? ah je crois que j'ai perdu la liaison là non 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 on t'entend très bien allo oui allo tu plaisantes j'espère bon je fais un tweet demain c'est pas grave non je vous entends donc le Pix2 mes chers camarades comme je vous le disais il y a trois horizons pour moi il y a 2052 30 ans vous avez compris il y a 2030 Polynésie Innovation et mon premier mon premier fanion pour ma feuille de route d'Innovox et bien c'est le Pix2 et le Pix2 il aura lieu entre février et mars 2024 donc entre février et mars 2024 on organise le Pix2 alors pourquoi je ne suis pas plus précis au jour près parce que le Pix2 je vais vous expliquer un peu la manière dont il va se passer a une caractéristique a des caractéristiques nouvelles et que le site qu'on a en vue pour l'accueillir est un site absolument extraordinaire d'accord il est emblématique il est dimensionné pour les ambitions qu'on a pour Pix2 mais il faut qu'on détermine si on peut l'avoir pendant trois jours à quelles conditions parce que ça a un coût bien évidemment et est-ce qu'on peut avoir les trois jours successifs ça paraît bête parce que c'est pas très glamour ce que je vous donne comme détail mais c'est la réalité donc on est pour l'instant entre février et mars 2024 et le plus tôt possible j'espère pouvoir dire ça sera le 17, 18, 19 ou le 3, 4, 5 etc ça je vais vous le dire et le lieu que tu vises tu ne dis rien ce que tu vises non je ne peux pas vous le dire parce que je ne veux pas me porter la poisse et puis je ne veux pas me décevoir sur quelle île ? ça sera toujours sur Tahiti on reste sur Tahiti pour des raisons logistiques alors pour ceux qui ont connu le Hilton c'est un site qui est beaucoup plus pratique encore qu'en termes de proximité il est vraiment en ville enfin à proximité de la ville je vais commencer par vous expliquer pourquoi ce n'est pas plus tôt parce que finalement on peut dire oh là là en 2024 2023 il est encore jeune ouais en gros c'est dans 1000 ans allez je passe à autre chose alors pourquoi j'ai voulu et pourquoi j'ai pensé intelligent ou en tout cas pas stupide de faire Pix2 début 2024 c'est d'une part parce que je savais que vu les ambitions et le travail inclus on aurait besoin de ce temps là pour monter le projet parce que Pix2 dans son émanation physique vous allez comprendre dans un instant pourquoi je dis ça même si vous avez tout de suite compris je pense dans son émanation physique il va être littéralement trois fois plus ambitieux on va conserver l'approche des conférences des interventions et des panels entièrement gratuits et accessibles au grand public c'est à dire que vous aurez pendant trois jours et bien accès à des conférences des interventions données par des acteurs polynésiens et internationaux grâce au Fenoaverse grâce à Dinovox et grâce à des initiatives qui sont issues de ces initiatives elles-mêmes on va avoir d'ici là des polynésiens qui seront en capacité maintenant d'intervenir alors que Pix1 finalement il n'était que spectateur sauf à quelques exceptions près notamment dans le domaine des NFT artistes voire à des artistes mais là on avait essentiellement des acteurs de l'extérieur sur la tech sur la strade etc donc là sur le 2023 on aura des intervenants polynésiens qui auront des choses à raconter pas seulement sur Dinovox et Noaverse des choses à raconter pour eux et donc on aura toujours ce bloc là ok ça ça ne change pas le deuxième bloc de Pix2 ce sera un village professionnel tech et là pour le coup si vous connaissez les salons internationaux de la blockchain de la crypto du Web3 vous voyez à quelle allure ça peut avoir on aura dans un environnement fermé de type salle des expositions des alcôves des stands de présentation des différents projets tout le matériel sera alors si vous êtes porteur de projet que vous entendez ceci ce soir ou en rediff que ça vous intéresse prenez contact au fur et à mesure des semaines et du temps et le plus tôt possible si vous le souhaitez parce que typiquement on va calibrer grâce à l'équipe Pix polynésienne on va calibrer des offres qui permettent aux porteurs de projet ou aux équipes qui vont venir de venir les mains dans les poches avec une clé USB littéralement on va mettre à disposition le matériel audio-vidéo l'environnement tous les stands seront mis aux couleurs localement ici il n'y aura rien à emmener pourquoi je vous dis ça c'est parce qu'on a eu des acteurs je pense à Wiggle par exemple qui est venu ou Kowat les voitures électriques ils sont venus avec leurs valises 32 kilos autorisés 30 kilos de merch des familles voilà c'était très chiant pour eux Wiggle ils sont venus avec carrément un surplus de 100 kilos de bagages donc ça a eu un coût là on fera en sorte de créer ici tout de manière à ce que les gens puissent arriver en totale détente y compris les professionnels il y aura des casques VR qui seront mis à disposition pour les gens qui sont justement dans les métaverses et pour Dinovox on aura des environnements sur lesquels on pourra faire des ateliers de présentation de produits des ateliers en small group sur la présentation de minimum de produits minimum viables de l'exposition sur Diapo etc et là on pourra accueillir les projections c'est qu'on pourra accueillir entre 12 et 18 professionnels sur ce village crypto donc ça c'est la deuxième composante qui sont vraiment sous forme de stand et enfin la version la troisième version le troisième bloc de ce triptyque un peu sympa c'est un village commercial qui sera composé d'artisans de créateurs de commerçants d'artistes d'administrations aussi polynésiens polynésiennes qui viendront exposer alors des perles des dollars de l'artisanat de l'immobilier tout est possible imaginez un marché professionnel classique la seule condition qu'on leur demande c'est on vous fait tout ça ça va être gratuit pour les gens d'ici pour les artisans pour les pros ça va être complètement gratuit la seule chose qu'on demande à ces acteurs c'est d'intégrer dans leur démarche économique une composante web 3 cette composante web 3 ça peut être accepter les paiements crypto pendant 3 jours via typiquement xportal on les embrasse ou un wallet avec lightning voilà un outil un outil de paiement ou ça peut être une autre composante web 3 ça peut être l'émission d'une collection de NFT des POAP ça peut être un ersatz de DAO pour une administration par exemple ça peut être une présence sur le phénom averse qui est exposé par l'acteur qui profite de cette exposition alors pourquoi on fait ça ? déjà parce que vous allez kiffer tout simplement vous allez être immergé profondément dans l'environnement polynésien et un cran encore plus loin puisque vous allez être au contact des créateurs d'art d'artisanat de valeur ajoutée du monde réel de la Polynésie et pour les acteurs de tout ça et également pour la Polynésie au sens large et j'inclus les institutionnels et j'inclus l'exécutif et j'inclus les politiques le message c'est regardez PIX1 on vous a prouvé par l'illustration que nous n'étions pas les affreux brûleurs de planètes les affreux scammers vendeurs de formations de trading que vous aviez peut-être en tête et le PIX2 c'est regardez on a un vecteur extraordinaire de croissance qu'on pervient à faire exploiter sur trois jours à une série d'acteurs économiques tout ce qu'il y a de plus traditionnel Polynésiens à 100% qui finalement ne sont pas là pour dire on va disrupter tout on va devenir des cipherpunks on va mettre le feu à la finance traditionnelle mais on booste nos modèles économiques à des outils nouveaux et l'accueil par justement par à la fois l'administration locale et à la fois par les artisans tu as des premiers retours ? alors artisans artisans il y a un vrai enthousiasme gros acteur économique vrai enthousiasme qui nécessite une acculturation longue ce qui m'amène d'ailleurs à rappeler que dans le cadre du projet d'Innovox je vais détailler maintenant si tu le souhaites et bien on a une structure tout ce qu'il y a plus classique qui est une entreprise qui a vocation à faire du conseil de l'accompagnement et de l'acculturation à tout ça il ne s'agit pas de dire croyez-nous frère vas-y c'est l'avenir bim fais des NFT on est là en tant que d'Innovox société entreprise pour accompagner les boîtes et la bonne nouvelle c'est que alors qu'on en est encore à l'inception de tout ça je parle de côté d'Innovox on commence déjà à avoir des gros acteurs économiques qui ont vu la lumière un petit peu qui se rendent compte qu'on n'est pas délirant et qui se rendent compte aussi parce qu'il faut être très pragmatique qu'il y a un petit peu de pognon à faire et à minima moyen de surfer sur une vague et qui s'annonce grosse vous et moi on le sait personne ne comprend rien au Web3 d'accord on va être très très clair et globalement ce qui est présenté aujourd'hui de ce qu'est le Web3 c'est beaucoup de turbo bullshitage très très lucide là-dessus c'est très compliqué aujourd'hui donc il y a des angles à choisir et à privilégier pour unborder les entreprises et j'ai le plaisir de dire que alors même que les choses sérieuses n'ont même pas commencé on a commencé à unborder des boîtes alors certaines se sont révélées t'as du name dropping ? t'as un peu de name dropping ? alors ceux qui connaissent je sais pas si vous allez voir mon écran mais ceux qui connaissent tu peux tu peux je vais faire un petit partage pour les gens qui suivent le médium de Zodinovox il y a peut-être des pistes j'ai déjà vu quelques partenaires mais ça faisait partie des partenaires d'Odinovox après donc dans ce que je comprends donc dans une des thématiques d'Odinovox qui est un métaverse dédié à la Polynésie française d'où le terme de Fénoaverse qui a cette capacité en fait de se familiariser avec le Web3 exactement finalement pendant que nous on est en train de dégénérer avec nos Dinovox pixelisés et qu'on fait les fous avec les NFT Farapu etc. dont on va parler dans quelques minutes le discours que je porte et que j'ai toujours porté finalement en Polynésie et qu'on porte avec le journal du coin encore une fois boucle de rétroaction positive c'est l'éducatif l'éducatif et l'exposition de potentiel in fine ça pourrait se résumer à ça nos activités donc l'idée c'est de dire nous on travaille au niveau communautaire et technique sur des tokens sur des NFT sur de la DAO sur de la gouvernance tout un tas de choses qui sont vraiment purement Web3 et mon job et le job de l'équipe c'est d'aller voir les entités tout ce qu'il y a de plus traditionnel c'est vraiment économie à papa 2.0 pour highlighter tout ça virer toute la dimension trop tech devant laquelle en fait les gens ont des yeux ronds et la bave qui commence à couler pour ne mettre en avant que la dimension en Polynésie en tout cas ça match et bien un petit peu hype un petit peu touristique un petit peu valorisation et le reste viendra mécaniquement plus tard donc le premier partenariat d'envergure du monde réel qu'on a sorti c'est avec une compagnie aérienne excusez du peu c'est El Moana donc là on a carrément on a un partenariat avec El Moana qui couvre quelle destination ? Alors El Moana c'est une nouvelle compagnie aérienne qui en fait connecte les îles connecte les îles polynésiennes entre elles donc c'est une compagnie interne autant que le jeu parce que s'ils sont dans le Dinovox c'est qu'il y a par exemple à l'occasion du PIX leur faire un pic d'activité ça serait un pic d'activité ça serait alors est-ce qu'il y a un scénario où si vous venez au PIX il y aura des avions El Moana qui pourront survoler les îles et peut-être emmener certains d'entre vous qui pourraient le dire voilà peut-être un multiverse ou ça existe voilà c'est tout ce que j'ai à dire donc typiquement El Moana est devenu partenaire du Fenoaverse alors qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas juste le côté on s'est serré la pâte et puis on se met des tables dans le dos ce qu'on a bien évidemment fait c'est de dire quels sont les points de convergence alors évidemment pour nous il y a des évidences absolues qui sont de dire ok on arrive à s'extraire d'un modèle qui est compliqué à quitter quand on travaille dans les DAO et les métaverses et la crypto aujourd'hui c'est celui du cénacle de la communauté qui se parle à elle-même on fait des beaux projets crypto, NFT même des choses très pertinentes et on va nouer un partenariat avec un très beau projet en phase crypto, NFT qui lui-même va être content de nouer ce partenariat qui va en parler et puis derrière on va faire un peu de yield par exemple un peu de DeFi autour du token alors du coup on va faire un partenariat avec un yield manager c'est bien ça fait encore une annonce c'est bien c'est bien mais il faut exploser au-delà de ce cercle ce que je vous dis c'est une évidence tous les porteurs de projets le veulent ça bien évidemment mais c'est compliqué parce que c'est notre finalement notre zone de confort quelque part on parle la même grammaire on a le même narratif on est tous très convaincus donc forcément on se convainc vite la vraie difficulté moi mon challenge et le challenge d'un projet comme Fenoaverse c'est de sortir de tout ça de fermer la porte derrière moi de faire un kilomètre et d'aller voir des gens pour lesquels on est tous déceinglés ou pire des gens qui ne nous connaissent pas du tout qui n'ont pas la moindre idée de ce qui se trame en coulisses et de ce que va être potentiellement le Web3 c'est le cas d'une compagnie aérienne on sait bien qu'on a des compagnies aériennes d'ailleurs je remercie au passage Cosmic Grahou qui est la directrice de publication de Dinovox qui s'occupe du content elle a fait un très beau papier sur l'aérien l'aérien et le Web3 et on voit qu'il y a des initiatives à travers le monde mais c'est des initiatives à l'échelle de Qatari Airlines par exemple ou de Delta et c'est des choses qui vont toucher par exemple à la tokenisation de la fidélisation ou c'est des choses qui vont toucher à l'anecdotique c'est pour dire on fait un coup marketing alors que là l'objectif c'est d'aller voir El Moana et de leur dire vous pouvez être la première compagnie aérienne interne et la première compagnie polynésienne au sens large à pouvoir dire on va voler dans le ciel d'un métaverse et c'est pas du bullshit on va vous expliquer en quoi c'est intéressant pour notre communauté pour nos futurs clients qu'on a tout un narratif avec eux qu'on a commencé à développer sur lequel je ne rentrerai pas en détail parce que là c'est vraiment il y a trop de granularité mais typiquement on sait qu'il y aura deux grandes phases pour El Moana il y a une phase qu'on va qualifier d'acclimatation de leur communauté qu'on va accompagner émission de NFT communautaire émission de SFT pédagogie auprès de leur communauté création d'une communauté de nature Web3 parce que si vous êtes un peu dans le sujet vous savez que tout est communautaire dans le Web3 étonnamment on parle de choses qui sont très très point de vue texte finalement revient beaucoup aux gens encore une fois après je suppose qu'il y a des logiques d'entreprise c'est-à-dire de l'acquisition de la rétention du branding exactement là il y a un territoire à conquérir tout simplement tu peux exposer une marque qui finalement et bon moi voilà ne vivant pas en Polynésie je n'y connais rien et finalement je vais être exposé à cette marque je vais me familiariser pourquoi pas avec ces produits qui vont être virtualisés dans un univers virtuel et donc j'aurais peut-être plus tendance à passer en fait à l'acte d'achat avec cette marque que j'aurais découvert dans un univers ludique exactement il peut y avoir des stratégies d'entreprise économique dans un univers finalement tu vois qui pourrait paraître je ne sais pas moins impalpable mais exactement c'est toute la difficulté c'est de franchir vous savez cette paroi de verre accepteront-ils les graons je suis ce qui encore une fois tu me connais Benoît et vous me connaissez normalement si vous me suivez un petit peu si vous me découvrez sachez-le je suis quelqu'un d'extrêmement prudent d'extrêmement méthodique même si parfois je peux te donner l'impression d'être un peu à droite à gauche tout le temps en même temps vous savez everywhere everything all in one time and nowhere je suis sur beaucoup de sujets mais j'essaye d'être extrêmement progressif parce que je ne crois pas à la brutalité d'une manière générale dans la vraie vie et je n'y crois surtout pas en matière d'acclimatation à quelque chose d'aussi disruptif ça fait deux fois que je le dis que ce qu'on apporte avec le web3 vous imaginez à quel point c'est effrayant le web3 quand même le web3 c'est sexy ça va personne n'y comprend rien tout le monde se dit c'est la suite d'internet c'est des blocs nouveaux il y a de l'IA personne ne comprend rien le sous-jacent de l'IA c'est les réseaux distribués c'est la finance décentralisée c'est le bitcoin ce sont des forces qui sont de nature à bouleverser l'ordre établi bouleverser le terme je le choisis c'est effrayant pour l'ancien monde on le voit les régulateurs nous tombent dessus c'est pas parce qu'ils nous veulent du mal par principe c'est parce qu'il y a une espèce de danger comment dirais-je métaphysique qui est perçu par des gros acteurs financiers économiques traditionnels donc nos technologies sous-jacentes à tous les trucs rigolos qu'on sort elles sont dangereuses pour tout un tas d'acteurs extrêmement puissants extrêmement investis ça ne fonctionnera pas du jour au lendemain il faut être extrêmement prudent il faut être extrêmement pédagogique il faut être extrêmement bienveillant méthodique et d'où dans l'approche et ça je fonctionne en fractal je pense que c'est une conviction à l'échelle méta globalement pour toute l'industrie il faut être en capacité de montrer qu'on n'a pas le côté de solida exactement et plus exactement comme un chou romanesco puisque tu veux faire le mal vous irez voir chou romanesco fractal sur Google et je le fais aussi à l'échelle du business c'est-à-dire que quand je vais voir El Moana quand je vais voir El Moana je leur explique pas tout ça je leur explique surtout que pendant un an ils vont bénéficier d'une exposition extraordinaire parce que le web3 c'est sexy parce que les métaverses c'est sexy en dépit du creux actuel sous couvert de ces dubulship ça n'ira plus loin mais j'ai une digression pour revenir sur les compagnies aériennes je crois que pendant la phase de Covid en fait ils se sont rendus compte de l'importance des points de fidélité en fait il y avait une activité les avions étaient au sol et il y avait une activité qui continuait à travers en fait les miles ou les choses comme ça qui permettaient pour les compagnies aériennes de rentrer de l'argent parce qu'en fait leurs clients avaient des partenariats avec des entreprises qui continuaient de vendre je sais pas moi des produits et des services par exemple tu peux avoir des réductions sur des restaurants et t'avais une sorte de cashback qui revenait aux compagnies aériennes et finalement en fait dans leurs sources de revenus les points de fidélité se sont avérés cruciaux surtout dans une phase de pandémie où en fait le revenu classique de la vente de billets n'était plus n'était plus valable et en fait c'est vrai que le métaverse peut ouvrir d'autres sources moi je parle voilà en revenu parce que c'est vrai qu'il y a l'aspect ludique éducatif mais il y a aussi quand même le nerf de la guerre c'est aussi l'argent et en fait se développer dans un métaverse qui aurait évidemment tout l'enjeu ça va être l'adoption arriver à allier une communauté en fait de gens qui viennent régulièrement de fidèles qui vont dépenser en fait finalement de l'argent pour accéder soit à des à des avatars mais pourquoi pas à des services aussi et en fait ça peut s'avérer un axe de développement stratégique pour les entreprises du monde physique complètement de toute façon toutes les industries aujourd'hui et on le voit à l'échelle macro aucune industrie ne reste sur son modèle de production initiale toutes les industries arrivent à un seuil critique de croissance et voilà il y a un maximum les armes ne montent pas jusqu'au ciel donc ne pouvant plus monter elles vont chercher à s'élargir à s'étendre via des nouveaux vecteurs d'acquisition de clients mais aussi de ponion alors basiquement le web 3 incarne ça et finalement t'as mis parfaitement le doigt dessus l'identification par les grandes sociétés et toutes les sociétés et c'est là la magie de notre activité actuelle et le potentiel colossal pour l'avenir c'est pas pour rien que les grosses boîtes de conseils internationales projettent sur 2030 des chiffres d'affaires absolument colossaux des PID absolument colossaux autour de la tokenisation des actifs autour des métaverses etc toutes les boîtes perçoivent sans rien comprendre au tech derrière et aux implications nous on les connaît mais toutes les boîtes perçoivent la nécessité d'aller conquérir ce nouveau concurrent ce nouveau continent numérique sur lequel il y a des gens et il se trouve qu'en plus cette communauté généralement elle a un petit peu les moyens plus que la moyenne donc elle est une cible parfaite pour ces boîtes donc ça les boîtes elles le comprennent tu vois quelle qu'elle soit que tu sois un opérateur téléphonique que tu sois une compagnie aérienne que tu sois un vendeur de clés à molettes tu vas le comprendre ça que tu vas pouvoir booster ta visibilité et par extension pour chiffre d'affaires ça ça match et finalement comment dirais-je la fève dans la galette du web 3 que nous on place c'est de dire qu'une fois que ces gens se sont acclimatés pendant quelques mois une année et c'est exactement ce qu'on fait avec El Moana de manière absolument planifiée il n'y a pas de traquenard c'est de dire et c'est ce que je leur expose une fois que vous serez fait plaisir finalement dans ce sujet que vous aurez parfaitement saisi que vous serez imprégné du truc et bien très naturellement vous arriverez à c'est marrant la tokenisation il y a plein de pertinence pour les points fidélité effectivement tu l'as évoqué mais par exemple aussi pour le ticketing il y a déjà des initiatives qu'on connaît mais dans mon chat on voit Tamuta qui nous recommandait les Solbound Token pour représenter les cartes de vol Tamuta qui est un acteur très important au sein du Phenoverse entre parenthèses bisous Tams donc les DAO peut-être que les boîtes vont se dire mais plutôt que notre gouvernance avec des vrais jetons physiques sur le conseil d'administration qui n'a aucun sens que faire ce qui n'intéresse personne nom de Xeux c'est très intéressant finalement d'inclure la communauté au sens large dans une forme de gouvernance entre guillemets secondaire il ne s'agit pas de dire soudainement vous allez pouvoir décider et d'ailleurs on l'applique ce modèle à Dinovox personne ne va dire vous allez pouvoir décider au conseil d'administration parce que vous avez un NFT de si on achète un avion un nouvel avion ou pas il s'agit simplement de dire grâce à la puissance de la communauté et son inclusion dans la vie de la boîte on se retrouve avec un socle de soutien inoxydable et ça ça a une vraie valeur et ça ça se monétise et puis après tu as les NFT bien évidemment au début à le côté c'est rigolo les NFT c'est les vignettes panini c'est les JPEG ça ne me dit rien parfait et puis au bout d'un moment tu t'aperçois que les JPEG que tu as distribués dans le cadre d'opérations marketing pour Rire au départ ils commencent à avoir une valeur notamment au Glau pourquoi pas et que cette collection limitée initiale qui entre guillemets a été prise pour être en quelque chose de simplement fun et ludique le nom de Xeus deux ans plus tard elle a une super valeur et elle s'échange sur un marché secondaire et là quelle que soit la marque quelle que soit ton entreprise tu perçois immédiatement le potentiel économique et de croissance c'est ce qui s'est passé avec les crypto-punks qui sont partis d'une expérience on va dire artistique qui était distribuée à prix coûtant on va savoir au cas de marien et qui se retrouve valoir des dizaines de milliers des centaines de milliers de dollars la gratuité a une valeur c'est un de mes mantras j'ai l'air con des fois et que ça fait cucu de dire ça comme ça mais il y a derrière ça un corpus de valeurs Guilet alors mais tu sais que la route on est en train de tourner c'est toi tu me lances sur des trucs voilà et moi j'ai des j'ai quand même des préoccupations concrètes donc déjà comment on on entre en contact donc la communication je pense par quel biais se fait-elle donc beaucoup twitter et discord comment les gens vont rejoindre la communauté de Dinovox aujourd'hui l'endroit l'endroit le plus intéressant et où il se passe le plus de choses et où les choses ont le plus de visibilité c'est clairement le discord de Dinovox donc vous y serez bien accueilli il y règne une ambiance bonne enfant et chaleureuse ça graoute de partout vous n'êtes pas obligé je sais que de l'extérieur on peut se dire qu'on ne connait pas du tout le projet on débarque on se dit c'est quoi ces mecs c'est quoi ces gens c'est pourquoi ils font graou ça n'a aucun sens en vrai et voire même on peut se dire ouais c'est même un peu bizarre alors ne vous inquiétez pas c'est juste la manifestation bruyante de contentement local et très rapidement vous allez vous y mettre également c'est assez magique ce truc là donc c'est simplement voilà un petit skill d'appartenance communautaire tout le monde est parfaitement le bienvenu vous verrez d'ailleurs qu'en termes d'ambiance c'est si vous êtes habitué à naviguer dans des dizaines de discords dans des projets crypto on ne fait rien comme tout le monde typiquement on est rarement dans des dynamiques de dégène parce que moi ce n'est pas ma cam et parce que la dégène c'est rigolo on va y venir c'est ma cam mais seulement en coulisses d'accord en public il n'y a pas les enfants les choix techniques la passion pour Elrond mais arrête parce que c'est passion et Elrond à chaque fois si si ça ne s'appelle plus Elrond mais oui donc le discord d'Innovox ramenez vos fesses de sans rien on s'amuse bien et c'est là que généralement on balance les informations en avant première voire on balance des informations tout court elles ne sortent pas ailleurs bon après les dinos s'arrangent pour balancer vous n'avez pas besoin d'avoir un NFT d'Innovox ou un whitelist ou un freemint pour faire partie de la communauté vous êtes d'Innovox dès lors que vous vous sentez d'Innovox encore une fois c'est très cul cul habituez-vous sinon vous avez Twitter sur lequel je traîne beaucoup comme vous le savez je serai toujours dispo pour répondre à vos questions ou sinon il y aura toujours des gens de la communauté pour le faire le site internet va très bientôt sortir voilà ça c'était mes questions c'est comment on expérimente de façon est-ce que le fait noir vert c'est live est-ce qu'il y a des petites comment on pourrait naviguer dans ce métaverse et l'explorer alors pour le moment on a des démos techniques on a des démos techniques et le fait noir verse dans sa version bêta accessible aux gens qui auront des NFT que ce soit des Dinobox ou des Farapu les Farapu ce sont des landes ce sont des morceaux de territoire donc cette bêta justement c'est quand même important sera dévoilée et accessible au X2 d'accord n'oubliez pas très bien donc ça c'est la bêta le launch de la bêta le launch de la bêta est programmé pour entre février et mars 2024 et non seulement c'est programmé mais dans le scénario principal le PIX existera également dans le fait noir vert c'est à dire qu'on va répliquer je ne réinvente pas la roue carrée d'accord ça existe déjà sur d'autres events on voit tout de suite l'intérêt mais typiquement le PIX 2 que ce soit le village crypto professionnel ou les conférences gratuites tout sera répliqué en termes d'environnement je ne sais pas si ça sera copié-collé on trouvera les moyens ça sera répliqué dans le fait noir vert c'est à dire que vous pourrez vous connecter en VR mais également venir via navigateur vous voyez un peu spatial ou les environnements ou Roblox ou The Sandbox quand vous pensez Fénois Verts pensez The Sandbox j'ai aucune honte à dire que je m'en inspire et d'ailleurs Dinovox sera et un peu déjà d'ailleurs aujourd'hui dès maintenant sera sur The Sandbox il y aura une ambassade Dinovox sur The Sandbox parce qu'on a des landes là-bas et sûrement d'ailleurs sur des centrales landes et sûrement sur OVR et sûrement sur Roblox etc donc le fait noir vert pour le moment vous pouvez le voir l'apprécier au travers des sneak peeks qu'on sort des designs des concepts et ça vous donne une assez bonne idée de ce que ça va donner quand on va lancer maintenant je suis toujours très transparent dans tout ce que j'essaye enfin j'essaye d'être le plus transparent possible même si des fois je peux oublier des choses mais je ne chercherai jamais à mythifier les gens ou à leur faire des fausses promesses complètement flûtées il y a énormément de travail de coulisses de développement de code il y a besoin de pognon pour faire tourner les équipes il y a combien d'équipes est-ce que tu nous parlerais des équipes un petit peu qui sont en train de construire donc du coup c'est pas capable parce que la core team on est 7 désormais bientôt un peu plus on a noué un partenariat récent avec Horizon Labs que j'embrasse au passage qui va s'occuper de toute la dimension construction smart contract les mint etc Horizon Labs attendez bougez pas je vais avoir un article qui traîne c'est le partenaire technique c'est le partenaire technique tout à fait qui est fameux pour alors me revoilà en plein écran ensuite tu nous décriras évidemment le business model je veux dire donc l'EFA le Grow Token les NFT les Dino hop qu'on retrouve article qu'on retrouve sur le Medium je suppose est-ce que tu es voilà attends tu te revoilà parmi nous coucou Yorana c'est bon alors drôle je vois le popé le message de Crypto Solo Crypto Solo qui est derrière une nouvelle agence avec certains de nos estimés collègues qui s'appelle Yellow Consulting si je dis pas de bêtises j'espère pas confondre c'est ça qui fait de la due diligence alors déjà je vous encourage à aller voir ce qu'ils font parce que la due diligence vous ne savez pas et moi-même je ne sais pas bien en faire maintenant c'est un travail de professionnel c'est fini l'époque de 2017 où on pouvait analyser un white paper et un site et un token en à peu près 4 minutes 5 aujourd'hui il faut des ressources donc allez les voir et on va les inviter sûrement sur le Discord d'Innovox pour en parler on calera les détails et ils sont les bienvenus sur le Fenoaverse d'accord donc bisous Thomas et puis on en parle parce que typiquement des acteurs qui oeuvrent à la sécurisation de la communauté et des projets et de l'écosystème welcome to the Fenoaverse d'accord on est plus sur ces délires là que sur des projets différents donc Horizon Labs s'occupe en externalisation de tout ce qui est code de tout ce qui est construction et en fait je les ai fait rentrer en partenariat stratégique parce que je n'apprécie rien plus que d'avoir des gens sur le long terme à mes côtés donc typiquement Horizon Labs c'est un partenaire stratégique opérationnel et même comment dirais-je au titre de la boîte donc c'est le modèle que je privilégie plutôt que de faire des one shot et des coups à droite à gauche à faire intervenir un prestat pour faire un machin et finalement le truc ferme et finalement il n'est pas payé c'est compliqué en interne on fait monter des boîtes qui sont externes pour les inclure à ce projet monde qu'est le Fenoaverse et sachez également que du point de vue du modèle économique les trois mintes de 2024 puisqu'il y a trois mintes de NFT prévues en 2024 voilà on y vient et bien ont vocation à collecter l'argent qui va permettre de financer la construction du Fenoaverse dans son extraction technique c'est-à-dire ce qui va permettre de vraiment s'y projeter en fait de franchir encore une fois et de toute façon la prochaine grande étape c'est la bêta et donc qui demande des coûts de structure et de développement importants tout à fait alors il se trouve que maintenant on ne va pas rentrer dans ce détail-là parce que là on est reparti pour une heure mais il existe et c'est heureux de plus en plus de mécaniques en no code ou en quasi no code pour créer ex nihilo des choses assez intéressantes mais rien ne remplace de mon point de vue néanmoins l'artisanat le fait main et le fait sinon et c'est aussi un standard auquel j'essaye de me conformer une des critiques que j'ai tendance à faire des métaverses au sens large c'est que les grosses boîtes que ça soit typiquement les très grosses boîtes des GAFAM ou les moins grosses mais grosses quand même cherchent à faire des métaverses qui veulent plaire à tout le monde absolument à tout prix et à force ils ne plaisent à personne c'est extrêmement randomisé c'est extrêmement anodinisé c'est neutre il n'y a pas d'âme je pense qu'il y a un vrai avenir sur les ce que je bâtisse parfois c'est pas moi qui a inventé le terme les microverses c'est à dire des environnements de nature métaverse donc persistants que vous détenez en propre via la technologie NFT communautaire mais qui incarnent des environnements auxquels on s'identifie d'où le fait d'identifier à destination des Polynésiens qui se sentiront donc chez eux même en étant dans un environnement virtuel avec le film inverse et pour les gens qui viennent visiter et bien il y a un vrai dépaysement voilà donc je reviens à la question initiale qui était comment on construit les teams l'équipe donc on a core team on a les acteurs techniques dont on s'entoure alors certains sont révélés d'autres c'est encore en cours de finalisation et enfin on a le programme ambassadeur alors pourquoi c'est important de l'évoquer à ce stade le programme ambassadeur d'Innovox au DG on l'a commencé il y a 5 mois et il dure 6 mois alors je ne vais pas vous dire que vous êtes early si vous apprenez ce qu'est le programme ambassadeur ce soir mais ça ne veut pas dire que c'est trop tard et en fait le concept même la philosophie du programme ambassadeur d'Innovox c'était de dire aux gens qui que vous soyez venez candidater vous allez avoir l'opportunité de rentrer dans un programme qui s'appelle donc le programme ambassadeur d'Innovox OJ OJ ça veut dire old grau sur le phénoverse vous allez être attributaire de NFT gratuit dans le cadre du premier mint qui est un mint semi-privé qui sera le premier mint de Dinovox historique c'est un mint qui ne va inclure que des Dinovox d'une caractéristique un peu particulière puisqu'ils seront associés à des droits de grauvernance alors qu'est-ce que la grauvernance ? c'est le mix c'est un mot valise entre le grau dont vous avez maintenant compris que c'était notre joyeuse interjection mais aussi la gouvernance la gouvernance c'est le fait de pouvoir intervenir de manière très directe et très concrète quand on est membre de la communauté sur le parcours d'un projet ça vous savez tous ce que c'est la gouvernance je vous le répète quand même et la grauvernance c'est ce qui va permettre aux gens qui ont un de ces fameux NFT d'intervenir sur les décisions petit aparté ça ne va pas être des décisions du type finalement le fénoinverse on va appeler ça le métaverse du fénoin ça ne fonctionnera pas dans un premier temps ça sera des décisions de gouvernance cosmétique et progressivement au fur et à mesure des mois et des années seront déléguées à la communauté des fonctions de plus en plus importantes donc pardon j'ai fait un petit aparté sur la grauvernance je reviens à la notion d'équipe au sein de la core team on a aujourd'hui des gens qui viennent du programme ambassadeur et finalement le programme ambassadeur c'est un peu l'antichambre de la professionnalisation et de l'intégration à des statuts plus en dur au sein de l'entreprise parce qu'encore une fois Dinovox c'est une entreprise immatriculée en Polynésie donc aujourd'hui on a si je ne dis pas de bêtises 58 ambassadeurs alors aussi quelque chose que je précise qui est important ne prenez pas peur vous pouvez être un excellent ambassadeur en étant juste un soutien du projet et en ayant juste l'envie de répandre le bonheur le grau et l'intérêt et ce qu'on fait dans le fénoinverse sans nécessairement derrière avoir besoin d'être plus impliqué je perçois le fénoinverse et mon initiative au sens large notre initiative au sens vraiment global comme une espèce d'auberge espagnole vous voyez vous y trouverez ce que vous y emmenez et vous pourrez vous y enrichir de différentes manières et pas seulement d'un point de vue spéculatif vous l'avez maintenant normalement compris mais si ça arrive vous m'en verrez ravi bien évidemment donc la core team en ce moment s'élargit on cherche des ressources on les cherche prioritairement au sein du programme ambassadeur donc dans le marketing qu'est-ce que vous cherchez ? dans la technique alors aujourd'hui c'est très ouvert on a fait du recrutement en ce moment sur le légal sur le légal la compliance la comptabilité aussi vous voyez on n'est pas dans des trucs vous comprenez je ne sais pas si vous sentez un peu la tessiture de la charpente du truc on ne commence pas par du marketing à outrance du one for most du common friends etc yolo d'accord on commence par du chiant et du dur la compliance le légal s'assurer que tout est propre s'assurer qu'on est conforme RGPD s'assurer qu'on va être en capacité de demander l'attribution de certification de type ISO vous voyez c'est long ça nous demande des ressources mais c'est essentiel pour construire sur de la vraie durée mais en revanche bien évidemment on va dans un mois maintenant un tout petit peu moins d'un mois rentrer dans ce qu'on qualifiait de phase plus marketing et là on va avoir besoin de ressources effectivement de communicants d'influenceurs de marketeux de médiamaker donc si vous êtes intéressé et finalement ça boucle encore une fois avec ce que dit le Pix le Pix il dit vous pouvez trouver du boulot en Polynésie à Dinovox vous dit vous pouvez trouver du boulot dans un projet qui est Polynésien la boucle est bouclée le Grahou aussi donc l'équipe s'élargit en ce moment on a quelques membres qui sont en cours de validation et qu'on va révéler au fur et à mesure tranquillement point important on a une forte composante business dans Dinovox et le Fenoaverse l'objectif étant la domination du monde comme vous l'avez compris ça demande de l'argent cet argent va passer par les mintes de NFT mais les mintes de NFT vont beaucoup servir à construire le Fenoaverse d'accord et la boîte plus traditionnelle elle elle va avoir un fonctionnement assez nettement plus traditionnel aussi puisque elle va avoir vocation à décliner des services de nature encore une fois très classique sur le Fenoaverse régie publicitaire commercialisation d'espaces de communication promotion aussi à destination du grand public et des entreprises qui seraient intéressées pour onborder et bien via du conseil de l'accompagnement du consulting et ça ça se passe via la SARL polynésienne et pour ça aussi vous êtes les bienvenus parce qu'on aura d'un côté l'équipe en dur c'est à dire les salariés les associés de la boîte qui vont travailler mais on va être ouvert à de la délégation de prestations par exemple vous êtes conférencier vous êtes conférencier smart contract vous aurez l'opportunité si vous le souhaitez et à certaines conditions de détention de NFT notamment et là on retombe sur le mécanique web 3 de pouvoir décliner vos services et bien à destination du public polynésien entrepreneurial sociétal de boîte et d'individus donc on a la boîte SARL vous avez compris à vocation à brasser du fric mais on a une entité et l'autre face du token Grahou c'est une fondation et cette fondation elle est extrêmement importante à mes yeux dans la mesure où elle est à vocation elle tu étais en train de faire des annonces incroyables à propos de la fondation oui j'avais décrit le rôle de l'entreprise la SARL qui faisait du business développement du conseil du marketing de la régie et à côté de ça la fondation qui je suppose en fait détient je suppose que c'est la fondation qui détient en fait les NFT les landes et qui gèrent la Grahouvernance je suppose alors pas exactement la Grahouvernance pour répondre dans le désordre à ta question la Grahouvernance va être mixte elle va autant inclure des gens qui sont détenteurs holders de NFT qui eux-mêmes peuvent être des gens inclus dans la fondation et la fondation aura elle-même un pouvoir de Grahouvernance par l'attribution à son conseil d'administration de NFT qui permettent d'exercer cette Grahouvernance à l'échelle de tous les Innovox au jet initio mais la fondation les NFT ils sont émis par qui ? ils sont émis par la fondation non ? les NFT vont être émis par le projet c'est l'entreprise qui endosse tous les frais opérationnels du point de vue du Mint c'est la boîte qui fait ça par contre la boîte va déléguer des NFT à la fondation qui sera détendrice en fait 25% il faut que je revérifie mes propres documents pour la fondation pour la fondation tout à fait la fondation va avoir une chose importante je pense que vous l'avez discerné la fondation va être indépendante autonome c'est à dire que son activité son action et ses décisions ne seront pas impactées et surtout pas contraintes par les impératifs économiques de la société parce que la fondation a vocation à porter des causes qui sont normalement qu'on considère comme transcendant le simple business puisque la fondation a vocation à travailler sur deux gros programmes un orienté autour de la biodiversité du développement durable de la protection de la biosphère et de la vie animale et notamment la gonère la vie des lagons et corallienne la vie des récifs coralliens en Polynésie donc ça s'appelle le programme Grau for the Planet sachez-le c'est un programme important et la deuxième la deuxième composante de la fondation la deuxième grosse composante c'est quelque chose qui est orienté sur la préservation elle du patrimoine immatériel et de l'art via un fonds de conservation de l'art digital et numérique je sais que certains sont allergiques aux termes digital qui renvoient au doigt donc numérique évidemment les NFT donc la fondation est en charge de la préservation d'un fonds de conservation et d'exposition sur le phénomène inverse des oeuvres sous forme de NFT du Web3 pour exercer on va dire ces deux grosses missions elle va être dotée de pouvoirs opérationnels d'une part les NFT qui permettent la gouvernance et qui permettent du coup d'avoir un poids sur la manière dont les choses se passent et sur le décisionnel au niveau des attributions de marché par exemple de la société je vous donne un exemple concret et un petit peu caricatural je ne suis pas certain que même si Total débarquait demain dans le phénomène inverse en mode les bros vous avez tout compris on veut en être je ne suis pas sûr qu'on soit extrêmement ravis de les accueillir aux côtés de à poux qui eux-mêmes mettent en avant et promeuvent la protection de l'océan donc on va se retrouver avec ces situations arbitraies et à ce titre il est essentiel que la fondation ait une capacité d'action et éventuellement de blocage sur des sujets comme celui-ci donc ça c'est de la grauvernance au sens là c'est du pur politique les amis mais voilà ça fait partie des développements à préciser ok et alors attends et pour en revenir moi du coup au sujet initial enfin dans cette composition du phénomène inverse et d'un point de vue technique pour moi je vois trois actifs différents il y en a peut-être davantage donc il y a les NFT ce sont les dinovox je suppose que ce sont qui sont des avatars ensuite il y a les faapous qui sont des landes je suppose qu'une map c'est un motu j'ai pu comprendre c'est-à-dire que c'est quoi ça c'est la différence déjà la différence entre les faapous et les motus et ensuite il y a le token le grau yes donc est-ce que tu nous dirais comment l'ensemble va se combiner les définitions et les rôles de chaque actif la quantité les échéanciers je veux dire les coûts d'acquisition ou les conditions d'acquisition c'est un petit peu comment ça marche là d'un point de vue mais là les actifs ils n'ont pas l'argent alors je te fais une présentation dans un ordre hiérarchique le Fénoaverse c'est un archipel numérique dont les limites potentielles et absolues ne sont pas nécessairement définies à l'avance ce qui est certain c'est qu'il s'inspirera fortement des îles polynésiennes et ces îles polynésiennes portent le nom en langage polynésien de Motu donc un Motu c'est une île c'est une île tout simplement Tahiti Mooréa ce sont des Motus donc on retrouvera les Motus sur le Fénoaverse ce sont des grandes îles quand je dis grandes îles c'est que typiquement elles feront toute proportion gardée à l'échelle d'un métaverse que vous pourriez arpenter au casque VR au front ce sont des îles qui vont faire plusieurs kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres d'envergure coexisteront deux types d'îles les îles donc inspirées d'îles réelles de Polynésie leur rendant hommage plus précisément ce qui permettra notamment aux Polynésiens de se sentir encore un peu plus chez eux puisque typiquement vous êtes à Rayatea ou vous êtes à Mooréa ou vous êtes dans le Fénoaverse sur l'île de Rayatea ou de Mooréa en l'état même si la quantité de Motus n'est pas définie à l'avance lesquels sont projetés je suppose qu'il y aura un Motu central plus critique que les autres peut-être je ne sais pas et donc qu'est-ce qui est connu en l'état ces Motus vont coexister avec des Motus que je qualifie de Fantasy Island faute de dénomination j'ai vu un dinosaure voilà et on va commencer par Dinovox Island alors là je ne l'ai pas à l'écran ah c'est dommage parce qu'elle est jolie tu dois la voir sur Instagram non ? ah oui tu as tout à fait raison je vais aller jeter un petit coup d'œil donc Dinovox Island c'est une Fantasy Island alors excusez-moi du coup je suis un peu plus silencieux c'est au froid des vacances oui du leak du leak du leak parce que là là en plus on arrive sur les limites du du live même si on a encore du temps pour nous imagine j'ai même pas fait l'introduction comme ça je sais que tu pourrais parler des heures des jours c'est vous aussi vous me chauffez bon je l'ai pas sur le start c'est pas très grave ah mais vous irez faire un peu de due diligence c'est pas grave typiquement Dinovox Island vous allez la trouver ça va elle est grosse en forme de dinosaure vous ne pouvez pas la rater donc Dinovox Island sera le premier le premier motou du Fenoaverse et un motou est lui-même composé de Fahapu d'accord les Fahapu sont des parcelles et là pour le coup vous pouvez les entreapercevoir sur l'entête de Dinovox vous devez avoir à l'écran vous voyez ces parcelles c'est des parcelles qui dans la transposée au monde sensible font 13 mètres par 13 je ne dis pas de bêtises ça doit faire 115 mètres carrés et ces Fahapu seront des NFT encore une fois vous allez projeter sur The Sandbox et comprendre un petit peu quel est le modèle derrière la source d'inspiration parce que dans ces modèles avec des land et des tokens et des NFT il y a évidemment des central land et il y a Sandbox quelle est la source d'inspiration si on cherche alors la source d'inspiration c'est quand même plutôt ce Sandbox à deux titres ok pour la logique de parcelles et de map parce que finalement tu me parlais de map tout à l'heure la map c'est le Fenoaverse on va progressivement et rajouter de nouveaux motos alors quand je dis qu'il n'y a pas de limite il y a évidemment une limite en termes de supply mécanique c'est à dire qu'il ne s'agit pas d'imaginer un Fenoaverse où il y aurait 1500 îles en réalité il y aura une partie des îles polynésiennes et un certain nombre de Fantasy Island au gré de la croissance du projet parce que dès lors qu'on commence à se projeter sur 30 piges il faut se laisser de l'espace potentiel parce que dans 12 ans on aura peut-être besoin de Fantasy Island pour supporter je ne sais pas moi un pays entier qui serait intéressé par une représentation diplomatique sur le Fenoaverse carrément imaginez ou un acteur économique majeur qui dit bon bah nous on met on met un million de dollars parce qu'on veut notre Fantasy Island exclusive et ça la gouvernance en décidera c'est à dire que les gens qui ont des NFT diront ok pourquoi pas partageons cette opportunité mais d'autres leur diront il est hors de question d'avoir cet acteur avec nous c'est un exemple au fil de la pensée ok mais dans les motos initiaux et donc les motos initiaux seront constitués de Farapu ils ne seront pas intégralement recouverts de Farapu au même titre que certaines cartes et là ce n'est pas le cas de The Sandbox ne sont pas intégralement couverts de parcelles encore une fois on va essayer de respecter certains standards de la réalité par exemple les îles polynésiennes sont constituées de grandes montagnes et sur ces grandes montagnes on ne peut pas faire grand chose à part les admirer donc on ne va pas faire une espèce d'amillé géant à l'échelle de tout un motou sous couvert de on va dispatcher avec une approche qui va être autant une approche de biodiversité de cohérence géologique de cohérence d'occupation du terrain les Farapu donc ces Farapu ce sont des parcelles sur lesquelles les détenteurs vont pouvoir faire diverses choses alors les posséder déjà en propre bien évidemment puisque vous connaissez tout comme moi les NFT mais également alors très mécaniquement les revendre les échanger les louer les faire exploiter mais également y construire des expériences donc premier lien avec The Sandbox qui est évident c'est la capacité ce sera la capacité pour les détenteurs de Farapu de construire dessus des expériences alors dans un premier temps ce sera une version bêta qui passera par une marketplace qui sera mise en place deuxième trimestre 2024 on en parlait ce matin d'ailleurs sur la roadmap deuxième trimestre 2024 vous aurez la roadmap incessamment sous peu very soon bientôt normalement dans les 48 prochaines heures elle est terminée et sur cette roadmap vous verrez que la marketplace vous permettra une fois les Farapu détenus en wallet par vos soins d'upgrader d'upgrader avec des items le Farapu ça sera évidemment des bâtiments ça sera du décor ça sera il y aura quelques surprises sur lesquelles je ne m'étendrai pas tout de suite mais ça va donner une envergure différente et vous permettre selon la taille de l'ensemble de Farapu dont vous disposez de monter des expériences diverses avec un unique Farapu vous pourrez avoir un faré un faré c'est une maison en polynésien que vous pourrez occuper dans laquelle vous pourrez organiser une soirée entre amis une soirée poker avec les voisins ou une petite projection vidéo si vous voulez exposer des oeuvres si vous êtes un artiste vous avez 30 oeuvres à exposer il va vous falloir un faré ou une salle d'exposition plus importante qui nécessitera aussi une zone au sol en termes de Farapu plus importante ça reste à déterminer je vous dirais des bêtises si je vous disais il en faudra 4, 6, 25 sachez juste que comme dans la vraie vie sur une parcelle de terrain si vous voulez construire un immeuble il va falloir un peu plus de place au sol il faut que ça ait du sens tout ça et donc deuxième lien aussi avec The Sandbox c'est l'approche pixel l'approche voxel alors pourquoi j'ai voulu cette approche voxel alors d'une part parce que j'ai la chance d'avoir un directeur graphique Nico si tu nous entends voilà encore une fois mille merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras dans les années qui viennent vraiment littéralement l'ADN graphique de Dinovox qui a retranscrit la lumière polynésienne sans y avoir jamais passé une minute et là les polynésiens qui nous écoutent pèsent tout le challenge que ça a représenté il sera au Pix2 je vous le garantis vous inquiétez pas comme vous j'espère et l'approche de Sandbox avec les voxels elle est extrêmement intéressante pour tout un tas de raisons la première raison c'est la logique un peu Lego vous savez que quand on a des sondages ou quand on a des standards sur qui est la marque la plus puissante au monde en termes de branding c'est pas Apple ou Microsoft qui sorte c'est Lego c'est Lego parce que Lego est universel et tout projet qui a une grande envergure devrait viser un peu chercher à l'universalité et à la structuralité donc les Lego pourquoi c'est le branding le plus fort au monde c'est parce que tout le monde peut y projeter ce qu'il souhaite et là c'est absolument magique et l'approche voxel ou pixel qui est également celle de Minecraft Minecraft et bien ça rend accessible à quiconque le côté je peux créer moi aussi j'empile des cubes je sais faire alors que si on avait fait le choix d'un métaverse photoréaliste certains métaverses font ce choix c'est extrêmement intimidant si vous voulez construire quelque chose et si vous considérez à tort ou à raison que vous n'avez pas de talent ou que vous n'avez pas de compétences alors que l'approche de Sandbox et c'est celle aussi qu'on va répandre sur le phénomène c'est de dire vous allez avoir un tas de cubes vous allez pouvoir construire des choses et ça n'aura pas besoin d'être extrêmement ambitieux vous allez pouvoir créer une maison facilement et puis vous allez pouvoir demander de l'aide aussi mais ça ça sera la phase 2 la première phase ça sera une marketplace avec la possibilité d'acquérir en token Grahou notamment des items pour upgrader et donner de la valeur et de l'intérêt et de la rareté à votre parcelle de Farapu qui ensuite sera monétisable alors soit en le holdant et en le revendant si vous le souhaitez parce qu'il est extraordinaire que tout le monde le veut soit tout simplement en développant en se faisant des expériences plus riches pour des visiteurs que vous pourrez pourquoi pas monétiser à votre tour parce que si on aura toujours la gratuité au coeur de tout un tas de choses sur le film inverse si vous êtes détenteur de votre Farapu sur Amotu c'est votre Farapu c'est vos règles si vous souhaitez mettre en place des systèmes de ticketing parce que vous organisez un concert sur votre parcelle ou sur vos 50 parcelles c'est votre liberté c'est votre souveraineté la plus totale si vous souhaitez en faire un événement collaboratif communautaire vous le pouvez également bref tout sera possible ça c'est l'ambition attends mais tu sais que moi par contre j'ai mon qualificatif de dégénéré et tu sais j'aime essayer de me lancer dans des calculs spéculatifs qui sont souvent hasardeux mais qui me remplissent de joie donc j'y tiens beaucoup tout à fait et donc du coup je serais curieux déjà moi les questions concrètes que je me pose c'est donc les Farapu de ce que j'ai compris on les acquiert sur la marketplace comment les premiers Farapu vont-ils être mintés en fait c'est-à-dire quelle donc je comprends je comprends la question les conditions de mint des Farapu ce sera la détention d'un Dinovox déjà basiquement donc le premier thème qui ouvre la voie à tout le reste c'est le Dinovox la clé du fait nu inverse c'est le Dinovox sans Dinovox on ne peut pas acquérir de Farapu en tout cas pas initialement après ce sera échangeable sans Dinovox nous ne sommes pas j'ai pas compris excusez-moi la dernière fois sans Dinovox nous ne sommes pas on ne peut pas acquérir de Farapu le Dinovox c'est l'alpha et l'oméga en fait et la clé de voûte voxellisée du système donc c'est pour ça qu'on va commencer par les proposer au Mint donc je parlais tout à l'heure de trois vagues de Mint la première vague ce sera la vague des Dinovox un petit peu spécifique donc ce sera une vente semi-privée qui sera malgré tout relativement accessible donc effectivement c'est des Dinovox Old Grahou ils ont un design un petit peu particulier vous les avez peut-être vu passer à l'occasion est-ce qu'il y a une timeline pour ça ? alors oui il y a une timeline tout à fait tu veux dire la date du Mint ? oui bon ok typiquement je peux vous la donner le Mint Dinovox Old G parce qu'on a un petit peu justement arbitré ces trois derniers jours sur la feuille de route et sur la feuille des Mint pour pouvoir faire le marketing correctement etc donc le Mint Old G ce sera en juin et il sera suivi deux mois plus tard non pardon un mois plus tard du premier Mint public donc début juillet le premier Mint des 2000 premiers Dinovox de la première vague qui s'intitule la vague Permian alors les géologues en vous je suis certain qu'il y a un géologue en chacun d'entre nous n'ignore pas qu'il s'agit de l'époque géologique la plus ancienne juste avant le Jurassique donc la vague Permian sera la première vague de vente publique des Dinovox et elle sera suivie un peu plus tard dans l'année par la seconde vague de 2000 items qui est une vague Trias la détention de ces Dinovox que ça soit des OJ qui eux-mêmes donneront accès à un free meet combien il y en a des OJ ? il y en a 2000 il y a 2000 OJ mais il y en aura relativement peu de disponibles à l'achat libre parce qu'une grande partie des NFT OJ vont être détenus soit par Dinovox Corporation conquête du monde parce que comme je le précisais tout à l'heure ce sont des Dinovox qui vont permettre la gouvernance et il ne s'agit pas d'être en mode YOLO jour 1 parce qu'il faut du temps pour déléguer de la gouvernance donc la gouvernance doit être managée d'un point de vue comment dirais-je efficient et opérationnel à la part la boîte qui crée l'UFENOIVERSE dans un premier temps mais cette situation n'a pas vocation à perdurer dans le temps quand je parle de temps je parle d'année donc la société va détenir pas mal de Dinovox la team détiendra en propre des Dinovox OJ la fondation détiendra des Dinovox OJ les ambassadeurs détiendront des Dinovox OJ et enfin les stratégiques partenaires et là je m'adresse encore une fois à ceux qui seraient porteurs de projets qui nous écoutent ou qui écouteront le replay si vous êtes porteur de projet MultiverseX ou tout autre écosystème parce qu'on va peut-être en parler à un moment donné de ma passion supposée pour Elrond dans un instant on va y arriver mais oui justement ou alors je serais parvenu à faire tout l'entretien sans en parler une seule fois et j'en suis pas sûr non on va en parler dans un instant il n'y a pas de soucis donc les Dinovox OJ ils sont répartis de manière à ce que les droits de gras au Vernon soient diversifiés un petit peu liquides au sein de diverses entités la fondation l'entreprise Dinovox les ambassadeurs mais également les partenaires stratégiques et on va commencer le programme partenaire stratégique le mois prochain et pendant trois mois ce sera un peu comme les Dinovox ambassadeurs on va pouvoir c'est pour ça je sais que je reçois beaucoup de MP de projets parfois passionnants que j'aime parfois à titre individuel et je suis peu répondant je suis peu répondant déjà parce que je suis un peu comme ça et que je suis sur 50 théâtres d'opérations et que des fois je zappe comme je le dis toujours à nos rédacteurs il faut me relancer un certain nombre de fois pour que ça finisse par imprimer là-haut donc ce n'est pas de la je freine pas ou c'est pas un nom c'est juste qu'on commence le programme le mois prochain sur les partenariats l'attribution à des projets partenaires de Dinovox OJ qui vont permettre à ces partenaires d'intervenir directement sur la grave gouvernance et sur les 2000 Dinovox OJ qui sont prévus sur cette vague on en aura de mémoire 800 ou 900 qui seront accessibles à la vente vente semi-privée voilà donc je détaillerai tout ça et le prix de vente je crois qu'il est public je crois donc est-ce que tu me le rappellerais alors le prix de vente initial on l'avait anticipé pour les Dinovox OJ à 150$ on estime on a une réflexion aussi en interne sur ce sujet qu'au regard du contexte au début de 2023 c'est trop élevé pourtant Dieu sait que ces Dinovox OJ sont associés à des utilitises et à des avantages absolument allurissants évidemment c'est mon projet j'utilise des superlatives si je veux reviens sur ces points-là parmi les avantages déjà détenir un Dinovox OJ ça sera avoir accès à un free mint de Faapu donc vous avez un Dinovox OJ quand on va minter les Faapu le mint des Faapu il est prévu au premier trimestre 2024 un petit peu avant le PIX2 ok c'est bon là tout le monde a imprimé premier mint de Faapu début 2024 et le free mint il y aura un côté aléatoire sur le free mint alors question très péchante l'attribution sur un territoire ça fera l'objet d'une mécanique par ailleurs les mint de Faapu ce sera des mint de Faapu élémentaux vous aurez votre votre Faapu vous ne saurez pas à ce moment-là où il sera placé sur la carte on ouvrira ensuite l'approche map c'est-à-dire que là et encore une fois pour le coup ce n'est pas comme The Sandbox The Sandbox si vous avez participé aux ventes publiques quand ça ouvre vous avez le QR à 180 et vous devez cliquer comme un Goret pour récupérer les parcelles qui vous plaisent sur la carte et si elle est prise par quelqu'un d'autre c'est mort je n'aime pas du tout je n'aime pas l'approche je n'aime pas le côté FOMO je n'aime pas le côté déceptif quand on clique et que ça ne marche pas que quelqu'un a été encore plus rapide que vous donc ça ne marchera pas comme ça avec le dispatching des cartes et des emplacements sur les motos des fa'apous que vous détiendrez en wallet je ne sais pas encore ce qu'on utilisera mais en tout cas ça sera distinct du mint en lui-même pour le mint vous pourrez minter les fa'apous vous en aurez X et les fa'apous ont des natures élémentales lagon, forêt plage, vallée ville, etc et en fonction de ça vous aurez la possibilité ensuite dans un second temps de voir comment quelle stratégie on va faire un fa'apous lagon dans une montagne typiquement exactement il y aura des natures qui iront de soi donc ça fait partie des paramètres qu'on intégrera et sur lesquels bien évidemment on communiquera autant que nécessaire en amont de tout ça pour que chacun soit arme parfaitement égale et que tout ça soit fait de manière transparente mais également communautaire on fera des consultations typiquement de Gouda Overnance pour dire qu'est-ce qui vous semble le modèle le plus juste le plus équitable parce qu'on sait bien que dès lors qu'on parle spéculation immobilière y compris dans le fait d'oinverse forcément le fa'apou plein centre-ville il n'a pas non plus le même intérêt que le bout de fa'apou qui a un morceau de plage à un kilomètre on le sait donc voilà on en parlera dans le cadre de la Gouda Overnance avec les Dinovox OJ donc les Dinovox OJ en tout cas ces Dinovox OJ ouvriront le droit à un freeming de fa'apou donc ils ouvriront le droit à un freeming de fa'apou ils ouvriront aussi le droit comme tous les Dinovox toutes vaques confondues c'est-à-dire Dinovox OJ plus leurs 8000 petits camarades qui débarouleront dans les mois suivants ils ouvriront droit mensuelles, régulières et pour une durée de deviner combien de temps 30 ans ils donneront droit à une allocation de token Grahou donc une allocation qui sera progressive qui sera l'objet de halving dans le temps dont les mécanismes sont étudiés dans le cadre de la tokenomique du projet le token Grahou étant lui-même designé avec le plus grand soin pour non pas en faire un bête jeton un peu comment dirais-je prétexte parce que tu comprends faire un métaverse alors du coup il faut un token et puis il faut le token de gouvernance le Grahou je le veux comme étant un levier de croissance en termes de valeur et je le veux comme un vecteur de transmission de richesse et aussi de valeur au sein du phénomène une fois qu'on a réalisé ça le reste ne nous appartient plus et la valeur que la communauté voudra bien lui apporter sera celle qu'elle voudra bien lui apporter mais en attendant la détention de l'NFT d'Innovox donnera accès à ce à ce revenu récurrent à ce versement récurrent de Grahou y aura-t-il une autre une autre modalité de distribution des Grahou ou pas ? alors il y aura d'autres modalités de distribution des Grahou d'un point de vue du marketing qu'on exercera fin 2023 c'est dans la roadmap à partir du troisième trimestre si je ne dis pas de bêtises 2023 donc typiquement à partir de septembre on va lancer des événements communautaires des quêtes et des politiques d'air droit qui vont permettre d'accéder en avant-première à du token Grahou je sais qu'il se reconnaîtra s'il est sur le chat mais on a quelqu'un qui va être en charge de ses opérations et qui va bientôt intégrer la Core Team quelqu'un qui est très solide sur ces sujets-là donc ça sera un des moyens d'obtenir des Grahou après en fait une mécanisme de passage par un lunchpad et donc une vente publique et privée avec une private les classiques que vous connaissez est à l'étude mais les décisions ne sont pas prises pour des raisons de compliance encore une fois pour des raisons légales pour des raisons de qualification parce que autant je suis très solide sur les appuis pour tout ce qui est proposition de valeur et nature des NFT qu'on va proposer et nature du modèle économique sous-jacent donc il n'y a pas de soucis particuliers autant je suis très méfiant non pas pour aujourd'hui sur ce qu'on fait mais pour demain concernant les qualifications des tokens des crypto-actifs c'est une des raisons pour lesquelles vous m'entendrez très rarement parler de crypto-monnaie pour qualifier le glau mais plutôt de jetons utilitaires de tokens ou de vecteurs de transmission de valeur c'est de la sémantique mais figurez-vous que les régulateurs ne sont que sémantiques ils vont identifier certains wording certains mots-clés et ça permettra de passer le fameux test de Orway c'est ça celui de la Security Exchange Commission pour qualifier ou ne pas qualifier un actif et je ne veux pas que les gens se retrouvent et moi non plus et les investisseurs et la communauté se retrouvent dans l'embarras dans deux ans parce qu'on n'a pas été capable de qualifier correctement la nature juridique du token glau donc ce sont des sujets en débat ce qui est certain c'est que la distribution du token se fera selon la détention des NFT d'Innovox ce qui est également certain c'est que le TGE sera à peu près concomitant du PIX2 donc ça ne sera pas avant ce moment-là est-ce que les modalités de distribution seront les mêmes entre les OG les Permian et les Frias ? non alors pardon oui et non la distribution de tokens grau se fera d'une part sur une mécanique de claim de claim d'aller réclamer en fait c'est-à-dire que et là je reboucle avec la logique l'approche du PIX c'est pas parce que c'est gratuit parce que typiquement finalement vous avez accès à une allocation pendant 30 ans d'un token gratuitement en ayant un NFT même si vous l'avez payé le NFT au départ mais c'est pas parce que c'est gratuit que c'est sans contrepartie sans valeur finalement on reboucle avec le fait que je dis tout le temps le gratuit a une valeur le gratuit aura une contrepartie il vous sera demandé de régulièrement venir claim vos graus sur le Fenoaverse sur le site sur la plateforme officielle donc dinovox.com ou fenoaverse.app yo on verra sur quel environnement web ça se passe sur quelle dap et en contrepartie de cette récupération de tokens il vous sera demandé des petites actions ça pourrait être des petites actions communautaires du type aller voter par exemple dans le cadre de la grauvernance vous avez votre NFT il y a des votations en cours on va vous demander de venir activer le petit levier pour dire oui non je m'en fous hop vous le faites vous avez mérité les graus ça pourrait être des petites quêtes je vous rassure ça sera pas des choses délirantes qui vous demanderont 20 minutes ça sera des petits jeux ça sera de l'engagement communautaire ça sera aller laisser un message sur le forum aller filer un coup de main dans le cadre d'un projet aller visiter une exposition sur le Fenoaverse qui vient d'être lancé comme on a commencé à le faire d'ailleurs avec l'exposition Patitifa de la semaine dernière avec la fondation Dinovox donc il y aura une demande d'engagement communautaire de votre part de la part de tous les Dinovox en contrepartie du versement d'une allocation au grau ce grau ayant vocation et bien d'une part à vous offrir des items sur la marketplace mais à terme également parce que c'est quand même un petit peu l'enjeu de pouvoir minter les NFT suivants l'idée étant également que les 3ème peut-être 4ème vague de vente publique des Dinovox puissent se faire peut-être pas exclusivement mais au moins en partie en token grau c'est-à-dire que vous avez un bac de tokens et vous avez tout intérêt à le conserver parce que ça va vous permettre de récupérer un nouveau NFT et pour revenir à ta question initiale il y aura 4 catégories de Dinovox tous les Dinovox sont de beaux Dinovox je vous rassure mais certains d'entre eux auront des caractéristiques un peu plus cool un peu plus badass que d'autres il y aura 3 rangs de Dinovox il y aura des Dinovox qu'on va qualifier honorablement de classiques il y en aura des rares épiques et certains seront de catégorie légendaire même au sein des OG au sein peu importe la vague alors justement il y a un petit comment dire j'ai une petite subtilité tous les Dinovox OG sont de nature classique il n'y a pas de rareté en fait c'est-à-dire quel que soit le Dinovox que vous allez minter il aura un design unique de Dinovox OG OG en revanche il sera en termes d'utilities de ranking classique mais il donnera accès à un free mint de Farapu ok le Dinovox OG un NFT donne accès à la récompense en Grau pendant 30 ans sur un rang classique alors je vous spoil un petit peu le truc ça sera 100 tokens par 100 tokens le rang classique et il donne accès à un free mint de Farapu à peu près 9 mois plus tard et également il donne accès à la DAO à la Grauvernance ensuite les 4 vagues qui suivront de 4 fois 2000 Dinovox les ventes publiques ces vagues là seront concernées un OG une voix un OG une voix tout à fait continue excuse moi je t'ai coupé mais c'était pour fixer mon idée donc ça c'est les 2000 premiers Dinovox la première vague en redingote avec des hautes formes et des petites cannes et des cigares franchement ils sont canons on va pas se mentir on est entre nous ils sont hyper canons merci Nico encore une fois c'est vrai que c'est beau non ils sont incroyables ils sont incroyables vous le savez pas encore donc vous allez aimer votre Dinovox incroyablement jamais personne voudra le vendre voilà le tien c'est le Captain c'est le Captain America alors le mien c'est le Captain America donc sachez que des dispositions ont été prises pour que les NFT qui sont de rang épique les NFT de la team soient récupérés par leur propriétaire légitime c'est à dire la team donc je suis désolé là c'est déceptif vous ne pourrez pas minter Captain Dino Rica pardon il y a d'autres dingueries que vous inquiétez pas et donc dans les vagues de NFT Dinovox à chaque fois il y a 2000 Dinovox sur ces 2000 Dinovox on aura 20 Dinovox qui sont légendaires on aura 200 Dinovox qui sont de rang de rang rare épique et enfin on aura et bien 1780 Dinovox de rang classique et et comment dirais-je la grande différence entre ces différents rangs c'est que et bien les 200 les 200 sauriens les plus rares alors déjà ont un intérêt graphique et j'ose le dire artistique ils sont animés ils sont animés en 3D et ils sont vraiment ils ont des caractéristiques absolument uniques ils incarnent soit ils renvoient à une iconographie de la pop culture où ils ont des caractéristiques visuelles un petit peu un petit peu ouf et surtout ils sont associés à des incitatifs plus importants concernant et bien l'attribution l'allocation en token Grau toujours sur 30 ans toujours sur les mécaniques de halving etc et enfin on va les garnir au fur et à mesure de diverses utilités qu'on n'a pas encore dévoilées qui vont être de l'ordre de whitelist et de freemint pour les dinovox les plus rares donc ça encore une fois vous aurez toutes les informations et ça sera pas au pifomètre en mode allez YOLO on décide que alors que vous avez déjà vos dinovox on va aussi assortir davantage de la vraie vie dans le cadre de loterie alors je vous spoil un petit peu le truc mais typiquement les gens qui seront sur la première vague il y a un scénario où il y a des loteries qui permettront pourquoi pas imaginer le multiverse de décrocher un billet pour bien nous voir au PIX voilà l'avion l'hébergement comme on a fait l'année dernière avec le journal du coin on n'est pas dans le bullshitage au journal du coin on a offert des billets d'avion pour venir au PIX donc on l'a fait on le refera beer market pas beer market désavantages physiques du merchandising évidemment dans 10 jours on reçoit sur le discord des dinovox un ask me enfin un graoumi anything ça s'appelle les GMA un graoumi anything on reçoit un acteur extraordinaire je vous dévoilerai pas lequel pour le moment et à l'occasion ce graoumi anything ça sera le 12 au soir le dimanche 12 à 19h et bien on révélera des avantages associés à la détention de NFT dinovox qui sont fabuleusement concrets et fabuleusement solides et hyper enthousiasmant et dans la discussion attends je te coupe très momentanément donc j'ai compris au niveau de ces vagues de graou donc là tu parlais de la permiane la première vague après les OG je veux dire qu'il y aurait ces trois niveaux donc légendaire Epicra et classique et classique et ça se fera au hasard oui le mint sera au hasard tout à fait donc vous viendrez d'unité le dinovox puis il faut mes trucs au petit bonheur la chance on en châtain Epic ou pas c'est exactement ça oui même prix pour tout le monde tout le monde sur un pied d'égalité est-ce qu'il y a des phases il y a des phases rigolotes où des fois on les achète mais on peut encore les échanger et la révélation se fera deux jours après oui il y aura ça il y aura tout à fait ça il y aura on achète on aura les SFT donc pour ceux qui connaissent un petit peu les technologies multiversiques les SFT semi-fungible tokens qui sont sous la forme de Mint et on fera le reveal bien évidemment sous une forme un peu cool comme on sait faire chez la communauté Grahou on verra comment on la joue mais ça va être rigolo de toute manière on parlait tout à l'heure des tarifs au départ les tarifs pour les Mint des NFT OJ j'ai envisagé 150 dollars 150 USDC pourquoi ce prix ? parce qu'au regard donc des avantages que j'estime tout à fait extraordinaires associés à la détention de NFT d'Unovox OJ ça ne me semblait pas délirant parce que 150 balles c'est le prix d'une bonne soirée resto cinéma et voilà je trouve que ce n'est pas scandaleux comme échelle de coûts au regard des avantages induits maintenant je sais aussi il faut savoir convenir que 150 dollars surtout en ce moment et surtout dans les mois qui viennent ça reste une somme relativement importante pour plein de gens voilà 150 balles ça fait 150 dollars ça fait 120 euros quelque chose comme ça c'est 10% du salaire de plein de gens donc bref ok et surtout ça peut ça peut inclure comment dirais-je le côté finalement les gens ne peuvent en prendre requin or quand t'emmets un projet c'est pas déconnant d'avoir envie d'avoir quelques items et puis pourquoi pas d'en flipper un pour en conserver deux enfin voilà ça s'entend parce que même si vous me connaissez je ne suis pas un spéculateur je le respecte chez les autres et je respecte profondément la notion décentralisée et libre du marché si les gens veulent flipper du Dinovox dans tous les sens ça voudra dire qu'ils plaisent les Dinovox donc tout est cool moi ça me va parfaitement il n'y a pas de soucis mais je veux créer un contexte qui rend c'est-à-dire que je ne peux pas d'un côté avoir comme valeur et clamer à longueur de temps dans tous les secteurs possibles il faut démocratiser l'accès il ne faut pas qu'il y ait de barrières technologiques et pas de barrières non plus financières le moins possible tout en conservant un montant dont beaucoup de gens viennent me dire j'adore le projet mais 150 balles il faut quand même que je mette de côté des IGLD en l'occurrence puisque c'est le token qui servira au Mint ou 150 dollars donc bon ça me parle ça me touche donc on va baisser les prix des Mint qu'on avait envisagé très probablement sous 100 dollars à combien ? combien ? 100 ? très probablement sous 100 dollars ok typiquement là aujourd'hui le token IGLD il est à combien ? je ne sais pas 46 ou 47 dollars 47 ouais on serait peut-être même qu'on peut imaginer un Mint en dessous de 2 IGLD pour la dimension psycho mais écoute ne me prenez pas pour argent comptant d'ailleurs l'expression est bonne tout de suite parce qu'il faut quand même que j'arbitre avec la team parce que je vous rappelle quand même qu'au-delà du fait que j'ai très envie de vous faire très plaisir à tous c'est votre modèle de financement ma vision complètement délirante donc cet argent n'est pas de l'argent perdu c'est de l'argent investi rappelez-vous ce sont des investissements tout ça donc prudence en la matière mais conscience aussi qu'on investit d'accord ? on investit dans une vision dans une projection dans quelque chose en quoi on croit et pas juste parce que c'est hypé ou parce que c'est ma pomme et parce que vous aimez bien les dinos il faut comprendre ce qu'il y a derrière sinon vous serez déçus forcément et il faut aussi comprendre qu'il faut du temps etc et donc par extension les Mint publics vont voir sûrement leur prix baisser un petit peu de manière à être accessible à quiconque ou en tout cas le plus accessible possible voilà ok et les fa à poux ? et les fa à poux on avait au départ dans l'idée de les proposer à 80 dollars c'était un peu leur tarif de Mint mais on va pareil alors ça va dépendre parce que le Mint du fa à poux étant prévu pour début 2024 alors pourquoi aussi je n'ai pas fini de vous dire tout à l'heure mais pourquoi j'ai choisi début 2024 en mode un peu on a le temps c'est que entre le travail à faire d'une part effectivement ça a du sens mais on est au pire moment aujourd'hui pour porter des initiatives et surtout un sommet crypto web 3 qu'en ce moment on est inaudible le marché dégueulasse les scandales à outrance ça va va donc je projette parce que moi-même j'ose espérer que je suis un peu au jet j'espère une reprise de cycle ou les prémices d'une reprise de cycle ce qui ferait parfaitement le job pour 2024 donc ça répond aussi à la question de quel tarif pour le Mint on n'en sait encore rien on verra aussi en fonction des conditions de marché voilà mais en tout cas pour les NFT d'Innovox on va faire en sorte que ce soit accessible je préfère faire un sold out sur un prix moins cher plutôt que de ne pas sold out sur un prix trop cher où on se rendrait compte que les gens sont déçus et n'ont pas osé rentrer où on se disait bon c'est compliqué en ce moment et tout ça va se passer dans l'univers de Multiverse X et on y arrive donc la fameuse station brûlante voilà donc je fais le choix technologique et d'outil et d'outillage de Multiverse X un parce que je connais extrêmement bien le projet depuis même avant qu'il soit sur le Launchpad Binance etc donc depuis vraiment sa première inception oui oui toi tu t'es intéressé dès le début oui et puis la seule différence entre nous tous c'est que moi en fait j'ai continué à m'y intéresser il y a une espèce de fuite alors j'insiste et c'est important pour moi pour toi et puis pour nos auditeurs vous ne me verrez jamais prendre le glaive et le bouclier monter sur un éperon rocheux éclamer devant la tempête Multiverse X c'est l'avenir all in tous on va tout bouffer etc c'est le meilleur des réseaux c'est le meilleur des projets c'est la meilleure des équipes ce n'est pas mon travail j'ai des convictions personnelles en tant qu'architecte je choisis avec soin les outils dont j'ai besoin pour faire quelque chose de robuste d'accessible de confortable d'ergonomique j'en profite pour essayer d'avoir un projet et un acteur techno qui est raccord avec certaines des valeurs centrales du Féno-Averse qui sont l'inclusion l'accessibilité à tous et pour tous la capacité à supporter de la charge et on va dire une certaine forme de vertu d'un point de vue responsabilité environnementale et écologique il y a des sous-débats là-dessus d'accord ? on peut dire qu'il y a beaucoup d'arguments prétextes sur tout ce qui va toucher par exemple à la compensation carbone très franchement les amis c'est pas vraiment mon souci là j'essaye de trouver une synthèse de quelque chose qui matche le plus fort possible pour qu'on soit qu'on n'ait pas à pousser les murs déjà au bout de trois semaines et qu'on soit aligné sur le fonctionnement de l'ensemble de cette architecture j'utilise souvent des images à la con vous me connaissez je vais pas faire exception cette fois-ci quand vous construisez un manoir où vous voulez accueillir le grand public parce qu'il y a une belle exposition dans le hall mais également tous vos amis dans les 50 chambres ou le maçon qui a fait les murs je veux bien que le maçon le plombier en question débattent entre eux dans le quartier à l'échelle des autres manoirs sur le fait qu'il aurait peut-être fallu étayer un petit peu mieux de ce côté là et puis il n'y a peut-être pas assez de portes alors du coup la porte unique c'est quand même pas génial c'est pas les standards de là je vais vous dire très sincèrement c'est pas mon souci moi ce qui m'intéresse c'est que tout soit robuste soit attractif soit solide et soit accessible au grand public j'aime beaucoup Multiverse X parce que les outils et notamment le méga banger je pèse mes mots Xportal je vais m'en servir pour de vrai et quand je dis m'en servir pour de vrai c'est que je suis à l'aise pour embarquer ma bonne volonté mes fesses de dinosaure et mon smartphone et pour aller dans une société dans une salle de sport ou sur le marché de pas péter et montrer grâce à une application unique comment on peut découvrir les NFT les tokens le metaverse la bourse l'information crypto avec juste une application téléchargeable en 4 minutes en étant en plus en nom custodial au niveau de sa possession ce qui permet d'accéder à la notion de souveraineté monétaire et on a un univers point d'accès unique c'est tout ce qui m'intéresse aujourd'hui avec Multiverse X par ailleurs c'est pas cher donc c'est accessible à tout le monde par ailleurs j'aime beaucoup mais alors vraiment beaucoup l'état d'esprit des gens qui construisent des choses dessus parce qu'ils sont beaucoup dans des mécaniques qui ressemblent à celles que j'essaye moi-même de promouvoir service de la vraie vie par exemple si vous avez vu tout à l'heure sur le beau design justement de tac 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 que j'ai montré on avait le bon avion de El Moana qui était dans le ciel du Fenoaverse mais il y avait également pour ceux qui ont regardé des petites voitures un peu mignonnes qui étaient garées sur le tarmac et il se trouve que ces petites voitures elles renvoient très directement très directement à un acteur purement crypto qui construit lui-même sur Multiverse X qui est Kowat alors je rentre pas dans le détail parce que j'ai pas vocation à faire la promotion de Kowat que j'aime beaucoup et que j'embrasse s'ils sont là mais Kowat est un partenaire du Fenoaverse c'est également des builders sur l'environnement Web3 et ils se contentent pas de FOMO sur du NFT DGN ils installent des bornes de rechargement de véhicules électriques dans la vraie vie des vraies routes sauf que là aux mécaniques inverses ils vont se retrouver dans le Métaverse et ces gens là je les retrouve beaucoup Multiverse X il y a aussi des projets je connais pas du tout enfin je connais très peu cet écosystème en fait en réalité et du coup est-ce que c'est compatible avec les différentes places de marché actuelles ou c'est vraiment tout sur une app comme tu l'as dit à un moment donné Xportal je crois oui c'est très écosystémique pour le moment c'est-à-dire que typiquement les NFT qui sont mintés sous l'environnement Multiverse X sont trouvables échangeables sur des places de marché elles-mêmes Multiverse X typiquement on ne peut pas échanger sur OpenSea voilà c'est ça ok j'en profite pour rappeler d'une part que toute décision stratégique au même titre que tout investissement est une forme de pari sur l'avenir avec un modo sur les yeux tout particulièrement dans le milieu crypto et ça s'applique aussi sur les choix tech quand je fais le choix tech de Multiverse X c'est en ayant une vision absolument limpide et comment dirais-je et consciente du fait que l'écosystème étant relativement jeune son niveau d'intégration à des choses plus large est encore lui-même relativement jeune donc c'est pas choisir la facilité que de choisir Multiverse X puisque de fait ça oblige à faire franchir plusieurs barrières à la communauté au sens large la barrière du projet d'Innovox bonjour venez faire graou avec nous la barrière de venir acheter des NFT tellement j'ai été convaincant mais aussi la barrière écosystémique de eh oui mais en plus il faut comprendre les outils Multiverse X que vous estimez peut-être peu ou que vous connaissez mal ou éventuellement les deux parce que tu comprends c'est que du marketing mais moi ce sera l'occasion de les découvrir me concernant tu vois ce que je veux dire mais je crois qu'il est important pour moi qu'il n'y ait pas d'ambiguïté je ne vois pas dans Dinomox le prétexte pour vous convaincre de faire le bon de Multiverse X je vous dis simplement embarquez dans mon cabriolet c'est une marque que vous ne connaissez pas encore mais vous allez voir ça marche bien et puis peut-être que derrière vous aurez envie d'en acheter un autre de cabriolet pour faire vos trucs et c'est pas mon objectif c'est la destination dans mon objectif on va aller en bord de mer et vous l'oublierez très vite le cabriolet en fait après le côté coolitude de départ ou le côté rétif donc voilà image à la con numéro 37 donc le min se fera sur Multiverse X on va énormément utiliser Xportal également pour utiliser les outils qui ont été révélés dans Xportal dans la messagerie Xportal c'est le nom parce que je suis vraiment néophyte Xportal c'est le nom de MyarApp MyarApp c'était ok voilà moi je connaissais ça c'était le wallet c'était le wallet c'était le wallet tout à fait et au départ c'est simplement un wallet non custodial qui permettait de garder ses tokens de conserver ses tokens de les envoyer puis ça a été le cas pour des NFT puis il y a eu une gamification alors qu'elle était protoseur embryonnaire pardon au départ mais qui s'est développée voilà ils ont agrémenté au fur et à mesure jusqu'à maintenant jusqu'à aujourd'hui où ils ont sorti l'application Xportal qui doit plus être vue comme son nom l'indique comme une porte d'entrée sur un univers élargi y compris incluant du métaverse d'ailleurs avec des cartes de paiement typiquement avec une messagerie décentralisée avec une personnalisation plus poussée la possibilité de créer des avatars bref c'est un panel de services de nature web 3 alors les fâcheux diront que ça n'a rien de web 3 parce que gneu gneu il y a une société derrière qui cherche à faire des profils les affreux moi j'ai aucun problème avec ça moi ce qui m'intéresse c'est l'outil la fonctionnalité et toi tu vas miser sur la fonctionnalité je me suis sur les fonctionnalités et pour boucler le truc donc je vais beaucoup utiliser Xportal au niveau du management finalement de la communauté et de sa capacité à la faire interagir et à la faire fonctionner même localement même en Polynésie typiquement quand je l'ai en fait on va interagir avec ton univers en téléchargeant Xportal alors je ne sais pas moi c'était mobile Mayer était mobile sur quel est de toute façon je suppose que c'est multi-device c'est à dire ou c'est uniquement mobile je ne sais pas alors ce n'est que mobile mais après en passant par les passerelles web du type X-Exchange enfin ils ont comment dirais-je Multiverse X développe 10 produits alors certains sont déjà sortis 4 me semble-t-il 6 sont encore à arriver dans les prochains mois donc il va exister de multiples biais pour débarquer dans l'univers si vous voulez faire que de la DeFi vous pourrez faire que de la DeFi typiquement et d'ailleurs je te recoupe encore excuse-moi mais du coup là parce qu'il y a quand même eu pour les équipes il y a des NFT qui ont été créés ça fait maintenant je veux dire Captain America il a depuis un moment tu vois de plusieurs mois tu les vois comment tu les vois sur ton wallet Xportal tu les visualises sur ton wallet Xportal tout à fait la solution de facilité et la solution d'ergonomie c'est vraiment de télécharger Xportal et de s'en servir comme du passeport numérique de base et de la porte d'entrée et de la télécommande qui permet d'accéder à tout pour minter la NFT en revanche tu pourrais ne pas avoir besoin de Xportal et faire tout en mode browser en mode navigateur je pense pas que ça ait grand intérêt toute la toute la grauvernance c'est à dire les interactions avec les contrats qui vont permettre de se dessiner ça passera par Xportal et ça passera par des modules de grauvernance multiverse X tout en revanche en revanche l'environnement au même titre encore une fois que The Sandbox l'environnement du phénom averse va tourner dans un environnement tout ce qu'il y a de plus traditionnel du point de vue web ça va être soutenu par des serveurs pour l'instant parce que bien évidemment l'ambition c'est ensuite de décentraliser ça aussi via des solutions qui en revanche ne sont pas encore proposées par un environnement comme multiverse X pour des raisons de positionnement stratégique c'est pas le produit sur lequel ils ont tu vois c'est pas comme je sais pas moi Philcoin Philcoin ou Flux quand tu dis à voix haute c'est quand même terrible donc ce token c'est pas comme Flux qui décentralise la data et qui permet d'imaginer des environnements de type metaverse aussi décentralisés que les tokens sur les blockchains multiverse X mais bon après il y a aussi une question de fluidité de facilité de développement c'est ça et une décentralisation progressive qui a été le choix de certains acteurs c'est ça il y a un bispo de faire tourner des milliers d'acteurs sur le phénom averse il n'y a pas un système aujourd'hui Bisous Solana qui peut supporter une charge permanente et solide sur ce genre de trucs tout seul donc bon non mais t'es d'accord il y a quand même un aspect initial centralisé ça c'est indéniable mais qui va vers une décentralisation progressive avec justement la répartition des dinovox OG ce genre de choses exactement on se décentralise dans l'esprit et on se décentralisera progressivement au gré des avancées technologiques tant qu'on ne perd pas le lame du truc parce que la décentralisation n'est pas la solution à tout non plus c'est Artem qui me disait très bien sur Twitter hier le problème c'est qu'elle se fait parfois au prix de la fonctionnalité et quand même il faut si t'as un objectif d'accessibilité d'inclusion t'es obligé d'y aller poco à poco mais moi à titre personnel je connais peu cette psychosystème mais je serais curieux justement de pouvoir juger parce que je veux juste sur pièce par l'usage c'est à dire que si Xportal m'offre une expérience d'utilisateur supérieure à ce dont j'ai l'habitude je suis pas d'ailleurs très moi je suis vieux jeu c'est à dire que j'utilise beaucoup Metamask alors qu'on m'a dit qu'il fallait absolument que j'utilise Rabi ou d'autres solutions que j'ai invité d'ailleurs des gens qui sont spécialistes des wallets je pense à Zengo il y en a eu d'autres et donc je serais curieux de découvrir cet univers de toute façon on va se faire plaisir en enfonçant quelques portes ouvertes classiques mais l'avenir est à l'interopérabilité l'avenir est au multichaine on y viendra content pas content c'est une manière ou d'une autre donc bon autrement dit quels que soient les choix technos et même s'ils sont clivants mais ils sont clivants que pour quelques dizaines de personnes qui sont pas les cibles d'un point de vue usage mais même quels que soient vos amours vos détestations en 2023 un ça n'intéresse pas le monde et deux ça sera vain dans quelques années où il y aura soit une disparition mécanique que je qualifierais de darwinienne de ce qui ne marche pas donc vous inquiétez pas si ça marche pas ça disparaîtra il n'y a pas de magie dans tout ça un bon produit en revanche survie et de toute façon le bon produit que vous n'aimez pas aujourd'hui s'il est si bon que ça il peut migrer avec ta grand gouvernance tu peux tout à fait migrer d'une solution technique vers une autre je pense qu'il y a des projets qui passent de l'Ethereum vers l'Igol et ça c'est un point important mon cher Benoît j'en profite pour le préciser j'en parlais à la team il y a encore les Halles plus exactement toujours prévoir et s'assurer que le meilleur va arriver et anticiper le pire si vice-para pas sème par Abelum toutes ces bêtises multiversique c'est mon choix techno mais la survie de ce choix techno et sa viabilité dans le temps n'engage pas vitalement le projet si MultiverseX disparaissait du jour au lendemain ça serait extrêmement relou extrêmement pénible et à tout point de vue mais on a un plan B on a un plan B écosystémique qui est de dire on peut faire migrer ou faire en sorte de t'as des procédures de snapshot exactement et j'irais même un petit peu plus loin ça s'inscrit dans notre volonté d'être dans des dynamiques ISO et CyberCQ là on est vraiment sur des secteurs pas passionnants nécessairement pour le shiller de NFT et ces process comment dirais-je il faut les formaliser et d'ailleurs Alain a le terme en matière industrielle c'est le plan minimum de reprise d'activité je sens je crois et il existe un plan minimum de reprise d'activité en cas de crash colossal c'est-à-dire que MultiverseX finalement effectivement c'est un scam c'est faux c'est impossible qu'on soit bien d'accord enfin après un scam non mais ça peut dire que c'est impossible ça échoue ça échoue pour des raisons pas de leur faute ou de leur faute peu importe ça échoue on a un plan il n'est pas encore formalisé parfaitement transparent mais on l'a en tête et on a les choix tactiques de toute manière qui sont sous-jacents pour avoir un plan de reprise d'activité c'est-à-dire que s'il faut passer sur un écosystème différent on sait faire comme tu dis il y a les snapshots il y a même des sociétés maintenant qui se spécialisent là-dedans et qui permettent typiquement les migrations qu'on a vues historiquement ces derniers mois c'est quoi le projet qui est passé de Solana à Polygon Yacht il y en a eu certainement il y a des gods qui a fait des trucs etc on a des projets qui font des migrations larges sur 10 000 NFT avec des holders pourtant sur des dizaines de millions de dollars de valeur ça se fait quoi c'est chiant clairement c'est pas un truc qu'on espère mais sachez que sachez je prononce toujours à l'arrache total je sais pas moi non plus comment le dire mais je suis sûr que c'est des zéros et pas des hauts je choisis MultiverseX pour des raisons extrêmement solides et qui de mon point de vue sont des bonnes raisons heureusement que je suis moi-même convaincu pour autant je suis pas un fanatique à dire s'il y en a un seul qui doit survivre sur le pont de Titanic pendant que tout se casse la gueule je serais pas celui-là je serais déjà sur les canaux et je serais déjà sur le Lusitania je t'ai coupé à ce moment-là mais on en était à l'accès en fait au Metaverse donc ça ça se fait sur une base web 2 c'est avec le navigateur qu'on a je suppose qu'on peut explorer sur le navigateur de ton smartphone ou de ton ordi mais évidemment je suppose qu'il y a une sorte de wallet connect tu interagis quand même avec ton wallet ton X portal tu te connectes avec X portal alors le truc pas mal c'est que la fois typiquement tu n'es pas soumis entre guillemets à ce drame existentiel des autorisations qu'on oublie régulièrement d'annuler sur MetaMask l'UX est absolument différent tu vous interagis avec un smart contract de manière unique et provisoire et dans tous les cas il n'y a rien qui traîne derrière d'un point de vue cyber sécu c'est pas dégueulasse ça non plus tout le monde chante les louanges dans tous les sens des wallets web 3 de référence moi je trouve que c'est quand même avoir une enclume accroché au bout d'un cheveu au-dessus de la tête bref donc moi j'aime ça aussi chez Xportal j'ai pas peur en fait de le promouvoir et j'ai pas peur de faire interagir les gens avec et ça c'est essentiel même s'ils font des conneries ça sera pas des conneries graves ça serait une expérience intéressante me concernant écoute je pense que là tu nous as fait quand même un tour de piste majeur de ton écosystème moi ça me tente il y a autant le PIX qui me tente et qui sera en fait une des dates charnières du lancement de la bêta du Fénuaverse donc c'est quand même assez cool là il y a le programme ambassadeur donc il n'est pas fini il reste encore un mois ensuite les partenaires sera comment ? il reste une promotion d'ambassadeur si vous voulez vous manifester c'est Mars ça se termine le 30 mars une promotion d'ambassadeur pour Mars j'ai cru ensuite ça enchaînera sur les partenaires stratégiques j'ai cru revenir donc partenaires crypto et partenaires économiques traditionnels et j'inclus des associations des municipalités des administrations vous voyez encore une fois on est sur une logique d'un éventail infiniment plus large que ce à quoi vous êtes probablement habitués sur le sujet ensuite il y avait quand même je crois me souvenir le Mint d'Audi le juin 2023 tout à fait c'est ça deux à trois mois plus tard il y aura la première vague je suppose que ce sera peut-être par des vagues trimestrielles non c'est un mois plus tard un mois après la vague Audi on a la première vague de Mint la Permian les 2000 premiers Dinovox publics avec les systèmes de rareté etc et ensuite Trias et la Trias qui va un petit peu plus loin dans l'année elle trois mois plus tard effectivement et les premiers Faapu viendront avec le Pix non ? juste avant juste avant a priori ça devrait être autour de fin janvier février pour le Mint des Faapu donc soit FreeMint pour ceux qui y auront accès soit les Dinovox OJ soit les Dinovox publics qui seraient assortis de certaines raretés qu'on déterminera enfin que vous connaîtraz ok parfait donc ça c'était la roadmap donc franchement je vois une question sur Mint sur Whitelist ou Open le Mint va être sur sur candidature entre guillemets on va mettre un formulaire en place semi-privé semi-privé donc il y aura des acteurs traditionnels pour ne pas faire mystère alors sachez aussi un petit spoiler j'aurais voulu vous montrer quelque chose ce soir mais malheureusement c'est beaucoup de travail donc c'est pas possible le journal du coin va être noblement représenté sur le Fenoiverse évidemment nous sommes heureux évidemment il y a déjà des Dinovox journal du coin en édition spéciale qui tournent qui sont très très cool et le journal du coin va avoir des locaux dans le Fenoiverse et donc sera bien évidemment au côté au côté du projet Dinovox au même titre que les Dinovox sont au côté du journal du coin comme là la démonstration en est faite donc il y aura un accès sur le Mint OJ à des partenaires comme par exemple le JDC ou des partenaires investisseurs ou des partenaires si vous l'avez compris je ne suis pas dans l'école des gros VT des gros capital risque etc je vous assure pourtant que ce serait là aussi une solution de facilité un petit peu moins maintenant mais j'ai été pas mal approché dès l'inception du projet par des gros fonds par des gros fonds du familial office typiquement je ne suis pas fan de ça je préfère un projet plus modeste qui sera vraiment aux mains d'acteurs à l'échelle plus humaine et des gens maintenant c'est peut-être une erreur stratégique et encore une fois ça ne trouve peut-être pas une résonance en vous mais encore une fois c'est un choix que j'assume mais en ce qui concerne le mythe des hauts de G on aura les acteurs traditionnels classiques investisseurs qui sont avec nous mais également vous pourrez avoir accès les uns les autres sous couvert de remplir un formulaire au même titre que ce qu'on fait pour le programme d'Innovox ambassadeur où finalement tout le monde a sa chance il ne s'agit pas d'avoir un profil dédié ou d'être je ne sais qui ou d'avoir je ne sais quel moyen il s'agit d'arriver de dire moi j'ai envie d'en être parce que ça ça et ça et avant même de penser à ce que moi ça va m'apporter il se trouve que ça me plaît et je peux vous apporter ça ça et ça et bien là si vous réussissez à valider ça vous aurez toutes les chances d'accéder au Mint privé honnêtement on n'est pas chiant d'accord soyez juste naturel soyez juste dans le mood et puis ça va aller tout seul donc ce Mint sera accès sous une forme de whitelisting finalement puisqu'on validera au cas par cas les gens les quantités etc et les gens ou les entités qui auront accès à ces Mint auront accès à une page private pour minter leur Dinovox au G ensuite les Dinovox publics seront révélés enfin proposés avec effectivement une approche aussi en mode whitelist qui et là je vais peut-être aussi les informer eux-mêmes ils le savent pour lesquels les ambassadeurs Dinovox auront une grande fonction c'est-à-dire que leur boulot ce sera de distribuer un peu de whitelist de faire connaître de highlighter un petit peu et puis d'être inclus là-dedans également et puis après comme chaque là on est très très traditionnel par rapport à ce qui existe ailleurs on fera une vente publique sur les NFT qui n'auraient pas trouvé preneur via le whitelisting qu'est-ce que je voulais dire si important sur le sujet je ne sais plus c'est déjà pas si mal Discord donc Discord évidemment choper des rôles parce que encore une fois on ne réinvente pas si vous êtes actifs dès aujourd'hui vous serez whitelistés dans tous les sens et encore une fois on n'est pas ni fourbes ni malsains dans nos approches soyez inclus venez participer amusez-vous et ça sera une évidence d'être whitelisté on ne va pas vous envoyer faire des trucs bizarres on ne va pas vous envoyer faire vous savez des raids sur Twitter à faire Good Morning non soyez vous-même soyez cool venez faire Grahou et vous serez dans l'aventure à plusieurs titres celui qui vous plaira alors et là Helmut bon tu as largement débordé tu as un record d'émission mais c'était ta faute c'était un grand plaisir mais c'est certainement de ma faute et c'est avec plaisir que je l'assume et il y a quand même un format qui est important donc on a parlé de ton de tes projets je veux dire JTC Dinovox PIX est-ce que en dehors voilà de ce giron là toi dans l'univers crypto NFT metaverse peu importe ça c'est toi qui choisis tu aimerais en général c'est le coup de coeur coup de gueule on n'est pas obligé parfois il y en a qui ont des coups de gueule et qui n'ont pas forcément de coup de coeur il y en a qui ont un grand coeur et finalement qui n'ont rien à reprocher est-ce que toi tu aurais une mise en garde et une mise en lumière ou qu'une mise en lumière ou qu'une mise en garde mais quelque chose qui en fait on élargit sur la fin du débat en quelques mots juste voilà quelque chose qui a attiré ton attention dans les cryptos de par ta position privilégiée dans cet secteur oui privilégiée ou de ta sagesse ou de ta sagesse des enders de dinosaures multiséculaires alors bien évidemment les conseils n'engagent que ceux qui les reçoivent et les émetteurs se barrent dans la seconde après l'avoir infligé mon conseil ou en tout cas mon éclairage personnel ma mise en garde plus exactement pardon ce serait de fuir de fuir tout ce qui n'est pas authentique et quand je dis authentique c'est à la fois au sens technique au sens presque artistique c'est-à-dire ce qui est singulier ce qui est l'incarnation d'une singularité d'une unicité mais également ce qui n'est pas authentique dans la démarche c'est-à-dire ce qui est hypocrite je sais que c'est facile à dire et que ça fait un peu bullshit grande pensée phrase Instagram ouais mais alors là tu sais que nous on aime les tiers centrés est-ce que tu as eu un exemple horrible ? ah oui oui j'ai plein d'exemples mais je ne vais pas citer les projets premièrement parce que leur nom pourri m'échappe mais typiquement autant j'adore Multiverse X du point de vue tech du point de vue fondamentaux du point de vue outils de construction autant par exemple dans l'environnement NFT actuel je ne vois passer que des dégueulasseries c'est-à-dire des espèces de copier-coller tout à fait pourris de gros projets typiquement les bread apps ou les punks ou les des gods etc mais si mais moi j'avais sur Nier sans plus pardon ? sur Nier je crois qu'il y avait un clone sur Nier ouais voilà tous les réseaux yondroits Nier Cosmos pareil Avax pareil c'est pas propre à Multiverse X mais je ne vois passer que ça en ce moment et ça me fait chier parce que ça fait ça renvoie l'image de on n'est pas capable de faire quoi que ce soit d'original ou d'authentique pourtant Dieu sait que ça existe les projets avec lesquels typiquement nous on avance et tout ce qu'on voit c'est le côté on n'est même pas capable d'avoir le petit grain de créativité minimal pour respecter notre public donc équipe anonyme l'utilisation des termes dérivés parce que ça fait cool sauf qu'en réalité l'équivalent du terme dérivés dans le contexte c'est plagiat d'accord contrefaçon au sens marque au sens douanier d'accord plagiat contrefaçon donc je vois le déporé de apps j'ai vu des lady apps qui étaient déjà de mon point de vue qui étaient déjà moisi au départ pour moi je suis prêt à voir des trucs dégueulasses des gènes dès lors que c'est les premiers je suis très fan des CryptoPunks parce que c'était les premiers et que bon après en plus il y a une dimension technique qui d'ailleurs avec Ordinalz sur Bitcoin a un revivaud en ce moment le premier NFT on-chain les investisseurs vraiment et eux ils sont détenus non pas sur IFPS ou sur un serveur Amazon mais ils sont détenus on-chain les CryptoPunks initials je vous rappelle et ils étaient gratuits on en a parlé tout à l'heure les premiers Borett apps moi je trouve ça nul sur le fond mais c'était les premiers ils étaient authentiques ils étaient singuliers et ça je le respecte profondément même si je trouve ça moche par contre les deuxièmes c'est des copieurs et ceux qui viennent après c'est des copieurs et en plus qui se foutent de nous c'est-à-dire qu'ils pensent qu'on va continuer encore et encore après sur la dixième copie de copie de copie le coupable c'est presque l'acquérard à ce niveau-là c'est un débat très intéressant ça c'est un débat très intéressant qui détermine chez chacun d'entre vous et chacun d'entre nous le point d'équilibre est-ce qu'au bout d'un moment c'est la faute des gens ou est-ce que c'est notre faute parce qu'on a raté des choses du point de vue de l'éducation et c'est important comme questionnement pour nous en tant qu'acteurs des médias donc je vous laisse arbitrer j'ai pas de réponse à ça j'ai un tempérament un peu alors si on mène pas on va dire un peu naïf, bisounours, concon moi j'ai tendance à trouver que c'est plutôt de l'envie d'aller vers les gens et de les aider vous déterminez ce que vous voulez j'ai plutôt tendance à être du côté de si les gens continuent à acheter c'est qu'ils n'ont pas compris un truc donc on l'a mal expliqué donc faisons plus d'efforts des fois je suis en colère et je dis mais vous êtes tous des abrutis débrouillez-vous vous êtes souverain et donc association parfaite transition souverain donc ça c'est ma mise en garde si vous voyez une copie de quelque chose ayez la seule posture possible passez votre chemin ou dénoncez-la et donc la souveraineté l'éclairage que je veux ben voilà globalement c'est un projet a le droit de vous plaire d'un point de vue affectif vous le kiffez y'a pas de raison à ça y'a pas de raison formelle ou raisonnable vous posez pas de questions faites-vous plaisir mais si vous rentrez dans des projets qu'ils soient de DeFi de NFT de métaverse de ce que vous voulez tant qu'il y a de la crypto et tant qu'il faut à un moment donné faire l'acte de mettre des sous dans quelque chose essayez de détecter dans ce projet en quoi il va vous apporter une parcelle de souveraineté c'est pas nécessairement la souveraineté délirante Tonton Dino je veux du concret là toi par exemple je sais que y'a forcément alors ça peut être du local du local te concerne ça peut être du local ça peut être du global tout à fait la souveraineté mais moi je veux du name dropping je veux du name dropping est-ce qu'il y a des artistes tu vois des artistes ou des concepts tu vois donc déjà niveau tooling niveau expérience utilisateur moi je sais que tu aimes bien justement c'était une des raisons pour lesquelles tu appréciais Elrond maintenant multivers X et par exemple tu es devenu Xportal et je veux dire tu appréciais l'expérience utilisateur par exemple après on parle pas forcément du token ou du je veux dire de quoi que ce soit est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça alors moi je sais que tu as mis en lumière par exemple des tatoueurs aux Fénois enfin de de Paris qui se sont essayés je pense à l'univers des NFT est-ce que tu as des petits coups de coeur tu vois alors bien spécifiques ou je sais pas ça peut être n'importe quoi ça peut être au niveau de l'outil ça peut être artistique ça peut être source d'inspiration par exemple toi tu as apprécié je sais Sandbox puisque je veux dire tu l'as adapté à un univers personnel propre donc autour de la Polynésie de la Polynésie française mais moi je serais curieux de savoir tes sources d'intérêt à toi je veux dire qu'est-ce que tu observes je veux dire qui te fascine ce que j'apprécie beaucoup comme d'habitude c'est très riche sur tes questions Benoît et je vais me faire chouiner oui mais j'aimerais que tu m'en donnes un spécifique donc typiquement pour la NFT et l'artistique je suis personnellement très amateur des éditions des éditions uniques ça c'est mon coeur du collectionneur qui parle donc typiquement pourquoi j'ai vu tout de suite un intérêt pour l'art du Tatao le tatouage sachez qu'il est originalement Polynésien au sens large puisqu'il vient d'Hawaï qui est elle-même une île Polynésie les roues du triangle donc les Tatao sont porteurs d'une unicité depuis qu'ils existent de par l'unicité de leur porteur tout simplement porteur d'une unicité leur porteur et voilà il n'y a pas beaucoup de choses plus pertinentes d'un point de vue techno que les NFT pour incarner ça à la condition qu'ils soient parfaitement compris et managés par les tatoueurs qui peuvent du coup émettre des éditions uniques de leur NFT à destination du porteur du tatouage et c'est là qu'on trouve soudainement que les Saloboon Token qui étaient évoqués en début d'entretien ont un super impact vous pourriez être en tant que tatouer je suis moi-même tatoué mais ça ne va pas s'arrêter là j'ai eu quelques projets avec justement des amis tatoueurs qui font partie du film inverse je vais finir je vais ressembler à Maoli et bien les tatoueurs ça leur parle beaucoup cette incarnation cette transcription de leur art cutané vers de l'art numérique et la technologie des Saloboon Token si vous ne savez pas ce qu'est un Saloboon Token allez vous renseigner parce que là on ne va pas encore y passer 10 minutes c'est un NFT non transmissible qui est complètement inclus à votre individualité vous ne pouvez pas le perdre vous ne pouvez pas l'échanger vous ne pouvez pas le transmettre c'est votre ADN numérique pas transmettre de l'ADN enfin non si, mauvais exemple donc le Saloboon Token me semble avoir une pertinence absolue point de vue tech et point de vue valeur incarnation de quelque chose de préexistant pour les tatoueurs et puis plus largement pour les artistes je suis amateur des 1-1 parce qu'on crève de la dimension ce qui fait une des valeurs des NFT c'est qu'ils ont disrupté la dimension photoconiale copieuse géante de internet avant il était impossible de déterminer à qui appartenait réellement une oeuvre et son unicité son originalité son origine son point zéro les NFT permettent ça il y a une oeuvre authentique unique on peut toujours faire un million de copies mais ce n'est pas les vôtres ce n'est pas celles qui sont authentiques et toi Tonton Dino dans ta collection parce que je suis sûr que tu es collectionneur quelles pièces tu n'aurais pas forcément donc je ne te demande pas est-ce que ça pourrait t'identifier mais est-ce que tu as des artistes je veux dire ou des petits faibles des artistes actuellement dans les NFT ? que tu collectionnes toi ah que je collectionne alors je suis bon encore une fois ceux qui me suivent le savent mais pour ceux qui me suivent moins vous pouvez aller découvrir le travail d'Héritage qui fait des designs tout à fait un artiste colombien qui fait des designs alors les premiers designs étaient très inspirés des vanités du 16e siècle des crânes j'en ai plein je les garde on les exposera d'ailleurs donc ça ça a été un de mes premiers coups de coeur parce que outre la qualité artistique des productions et bien ça sous-tendait une démarche à la fois humaine caritative il a pu faire des distributions de cadeaux à Bogota il a pu ensuite d'un point de vue économique et industriel créer un café où Vitalik Buterin a fini par venir boire un verre quelques mois plus tard alors malheureusement en ce moment c'est compliqué pour lui parce que c'est compliqué pour tout le monde économiquement et imagine en Colombie donc moi je trouve que ça réunit tout je suis fan de ce qu'il réalise il fait des exemplaires uniques voilà ça soutient le travail artistique créatif caritatif et entrepreneurial d'un individu qui lui-même fait travailler des gens et soutient des gens c'est pile dans ce qu'on fait en fait avec Dinobox d'ailleurs il sera avec nous clairement plus près de nous et là vous avez le design du coup sous le nez c'est la collection Patitifar de Drom Lachaud qui est actuellement en France mais voilà qui est le plus aussi polynésien qu'on peut l'être et qui a qui nous a fait l'honneur le privilège de nous proposer 30 oeuvres uniques qu'on a pu exposer il y a quelques jours sur le Fenoaverse sur ce que je vais qualifier de proto-Fenoaverse on passe par des outils tels que Discord tels que Spatial.io à terme dans un an ce qu'on a fait là la semaine dernière et ce qu'on refera avec d'autres artistes dans les prochaines semaines petit spoiler et bien on le fera dans des salles sur le Fenoaverse c'est à dire que vous viendrez à un vernissage sur invitation vous serez conviés au même titre qu'un vernissage classique dans la vraie vie à aller admirer des oeuvres uniques en la présence de l'artiste fut-elle virtuel autre artiste que j'aime beaucoup et que vous connaissez pour certains c'est Vanky qui m'a offert il y a un an un mécavox une espèce de dinovox de l'an 3700 complètement incroyable badass qui est exposé d'ailleurs aussi dans le même contexte j'espère d'ailleurs le recevoir bientôt je suis embêté parce que choisir c'est renoncer donc là je vais citer des artistes il y en a certains que j'ai oubliés il y en a certains dans le chat dont j'apprécie déjà le travail avant même de l'avoir réellement vu c'est pour te donner une idée des énergies il y a notamment Tamuta et son épouse qui est en train de commenter en ce moment même ce sont deux créateurs au sens large extraordinaires qui animent beaucoup la communauté d'inovox et on voit d'ailleurs et c'est là toute la magie et je pourrais moi-même me contenter de ça mais ne vous inquiétez pas je ne m'en contenterai pas je vois des gens qui ne se connaissaient pas il y a encore 3 mois se servir maintenant des technologies permises par le Web3 et du Fenoaverse qui n'est même pas encore sorti pour faire exploser leur art exploser leur approche du Web3 et booster leur modèle personnel artistique et économique et on n'a encore pas posé le moindre fin à coup donc je suis tellement optimiste et bullish dans le cadre de l'émergence de cette année qui vient véritablement opérationnellement de dinovox et du Fenoaverse avec l'horizon Pix2 pour la Polynésie pour les Polynésiens et pour nous tous collectivement parce qu'encore une fois si vous m'avez entendu dire 57 fois le mot Fenoa, Polynésie, Polynésien vous êtes tous les bienvenus voilà vous soyez en Islande à Nubaï en France c'est inclusif tout ça par contre vous retrouverez une ambiance polynésienne ça je vous le garantis elle ne sera pas soluble celle-là elle ne sera pas fongible mais écoute c'est un très bon mot de fin c'est-à-dire que rejoignez en fait cette aventure qu'elle soit je veux dire à travers le métaverse ou physiquement parce que c'est vrai que c'est une expérience qui mérite d'être vécue donc n'hésitez pas tu avais donné des conseils en début de mission pratique pour se réaliser et moi j'ai vraiment hâte de ce Pix numéro 2 entre février et mars 2024 qui sera aussi le point culminant de lancement de la bêta est-ce que je peux terminer sur un petit truc que j'ai un peu oublié sur Pix c'est dans un an un tout petit peu moins d'un an maintenant d'accord Pix venir nous voir en Polynésie c'est fatigant long et souvent on peut se dire que c'est cher et c'est pas faux mais vous me verrez aussi beaucoup dans les publications actuelles au avenir rappeler que l'événement est gratuit et que rapporter au coût des billets pour entrer sur des sommets blockchain crypto que je ne citerai pas parce que je ne veux pas mettre de cartouche en fait pour le même prix vous avez le billet d'avion une semaine d'hébergement et trois jours à vivre avec nous à networker à vivre une expérience hors normes dont les gens se rappellent encore aujourd'hui avec des poils sur les bras d'accord donc ça d'une part mais plus prosaïquement 12 mois ça permet de mettre en place des logiques de DCA dans la perspective de financer votre propre aventure de dans un an et Owen Simonin Asher qui nous a fait le plaisir d'être intervenant au Pix j'espère bien qu'on l'aura de nouveau pour Pix2 si il m'entend bisous bisous il est le premier à avoir émis l'idée avec des sociétés avec lesquelles il bosse d'où il est d'ailleurs patron pour certaines de mettre en place des mécaniques et on le fera aussi côté communauté d'Innovox pour dire bon voilà on va faire en sorte que vous puissiez facilement mettre un peu d'argent dans un truc communautaire avec une assistance pour manager ça pour lisser un petit peu le coup et vous offrir l'opportunité de venir nous voir comme vous mettriez de l'argent un peu de côté pour vous payer des vacances au ski voilà et bien écoute c'est le conseil du sage donc préparez-vous vous avez un an pour le faire et venu d'Andre voir ce bel événement mais encore merci Helmut pour ton temps et ce grand explicatif encore merci à tous ceux qui nous ont écoutés et j'espère bien participer à ce Pix numéro 2 donc ça moi c'est mon petit alpha que je te donne le temps de m'organiser mais j'en serais ravi voilà je vous fais à tous de gros bisous et n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir le résumé et nous rediffuserons cette émission sur Youtube très certainement demain dans la journée au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501